Ah ah, oui, j'ai compris. Oui. J'ai aussi un appel. Ouais, je pense avoir le temps aujourd'hui. Hein? Oui, j'ai le temps. Je pense? Tant pis. Je veux aussi une montre pour filles. Je vais donc en faire une. Maintenant, pour ce qui est des mains. Je te rappelle. Tu veux une montre, hein? Chérie, viens ici. Fabriquons ta propre montre. Tout d'abord, on fait le cadran de la montre. Viens ensuite le cadre. Retourne-le et insère la pièce arrière. Parfait. Maintenant, la partie la plus agréable. Hello Kitty! Pourquoi ne pas rester un peu? Colle cette pièce sur le dos. Et ajoute de la couleur. On ne peut pas se tromper avec le rose, n'est-ce pas? Maintenant, attache-les. Et glisse-y, ta montre préférée. Regarde. Eva, regarde ça. Wow! Mets-la moi! Elle est vraiment à moi? Je me demande quelle heure il est. Super! Bon, je me remets au travail. Oui, moi aussi. Ouais, je m'en occupe. J'ai bientôt fini. Où est-ce que tu en es? Eva? Envie de voir un tour de magie? Hum, d'accord. Il y a quelque chose derrière ton oreille. Quoi? Je suis riche. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Voyons voir. Wow! J'adore ce jeu. Ouh! En voilà une autre. C'est amusant. Il ne faut pas oublier celle-là. Et celle-ci non plus. Et ici? C'est exact. Regarde toutes ces pièces. Wow! Tout est à toi. Wow! Génial! Je dois les garder en sécurité. Wow! C'est une toute petite bourse. Je ne pense pas qu'elles rentreront toutes. Entrez là-dedans. Allez! Maman, regarde. C'est impossible. L'impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Regarde. Commence d'abord par recouvrir le carton. Puis ajoute de courtes chevilles en bois. Et place un ressort par-dessus. Maintenant, mets cette pièce ici. Et glisse-la dans ce morceau de carton. Il faut coller maintenant ce morceau de bois. Les pièces de monnaie arrivent. Il est temps de fermer la boîte. Voilà! Et pour rendre l'extérieur plus amusant, transforme-le en un joli visage. Quelqu'un a faim de pièces. Et voilà! La boîte peut contenir toutes tes pièces de monnaie. Mais comment? Je vais te montrer. Prête? Maintenant, dépose la pièce sur la langue. Pousse! D'accord! Essaye! Cool! D'accord! Vas-y! Bon appétit! Il la prend! Oh! Wow! C'est génial! Ça peut prendre un certain temps. Wouhou! Qu'est-ce que c'est? Il a encore faim! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! C'est l'heure de prendre une bonne douche. J'en mourrais d'envie. Qu'est-ce que ça fait du bien? La 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 la! C'est une guillie de shawah! Je devrais me reconvertir en chanteuse. Ça a l'air bon! On sèche maintenant? J'adore cette coupe! Un vrai petit arc-en-ciel! C'est presque l'heure. Il faut que je me prépare. Comment sont mes cheveux? Je devrais peut-être essayer quelque chose de différent. Attends. Je me souviens de ce que ça avait donné la dernière fois. Aïe! Ça fait mal! Pourquoi je fais tout le temps ça? Le fil est coincé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh non! Ça ne va pas du tout! Je ne me sers plus jamais de ce truc. Il doit bien y avoir un moyen de me faire des boucles sans me blesser. Je peux peut-être me servir de ces pinces à linge? Ça ne coûte rien d'essayer. Je vais faire passer mes cheveux sur le séchoir à linge. Et je vais enrouler les mèches autour. Les pinces à linge vont me permettre de les tenir en place. Comme ça. J'espère que ça va marcher. Peut-être que je ne ressemble à rien, mais c'est pour la bonne cause. C'est bon. Voyons voir ces magnifiques boucles. Ça fait bizarre. Incroyable! Mes cheveux sont trop beaux. C'est l'heure d'aller. Oh! Le fer à boucler me veut vraiment du mal. Regarde par ici. Mais non! Quel bracelet! Quoi, ce vieux truc? Il y a tellement de diamants qu'il est super lourd. C'est mignon. Attends que je repousse mes cheveux en arrière. Tu aimes bien mes boucles d'oreilles? Wow! Elles sont sublimes. Je suis trop jalouse. Eh bien, regarde ça. Impressionnant, non? C'est tout. J'ai quand même un sourire qui vaut un million. Je n'y crois pas. Oh, je sais. Ça lui apprendra. Des bijoux de cheveux. Qu'est-ce que tu dis de ça, Luna? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Ça n'était pas censé faire ça? Oh non! C'est tombé! C'est trop gênant! Regarde ça! Wow! C'est quoi ça? Il faut juste clipper les bijoux dans les cheveux. C'est trop simple. En plus, il y a différentes couleurs. Dis donc! C'est incroyable! Eh oui! J'adore cette coiffure. Mais ma coupe est nulle à côté de ça. Ouh là! C'est très lumineux ici. Je ne vois plus rien. Mes yeux! C'est mieux. Oh là là! Toutes ces coiffures. Je les adore. Je changerai bien de tête. Mais comment? On va tenter quelque chose. Je vais avoir besoin de ces ciseaux. C'est parti! Sois forte que ne sont que des cheveux. Ouh là! Je ne ferai pas ça à ta place. Fais-moi confiance. Je l'ai appris à mes dépens. Passe-moi les ciseaux. On l'a échappé belle! Avec ça, je ne changerai jamais de coiffure. Ou peut-être que si. Je crois que j'ai une idée. Je vais me servir de cet élastique pour faire une demi-queue. Que je vais amener vers l'avant. Ensuite, je vais faire une tresse avec le reste de mes cheveux. Ça va être trop beau! J'ai presque fini. C'est bon pour l'arrière. Ensuite, je vais séparer ma demi-queue en deux. Et je vais glisser ma tresse au milieu. Je tire bien. Et maintenant, pour les pointes. Je vais me servir de mon lisseur. La chaleur permettra de bien les lisser. Et je vais bien les répartir sur mon front. Comme ça. C'est très bien! C'est très sympa! Je mériterai d'apparaître dans un magazine. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je ne comprends pas. Tu n'as pas touché aux ciseaux. C'est juste que je suis une bonne coiffeuse. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Ticket, s'il vous plaît. Bon film. Bonjour. Les bonbons ne sont pas autorisés. Mettez le vôtre dans la boîte. Mais je n'ai pas fini ma sucette. Je déteste les bonbons. Vous pouvez maintenant entrer. J'espère que je ne suis pas en retard. C'est vraiment injuste. Sans truc à grignoter, ce n'est pas vraiment le cinéma. Attendez une seconde. J'adore les bons films. Tu as un problème? Peu importe, ce n'est pas le moment. J'ai envie d'une petite friandise, moi. Hum, délicieux. Quoi? Mais ce n'est pas juste. Ah, je ne suis pas du matin. J'ai juste envie de rester au lit. Eh bien, je ferai mieux de me préparer. Quoi? Mais d'où viennent tous ces poils? Je ressemble à Bigfoot. Ah! Cela fait longtemps que je ne me suis pas épilée. Mais ça va devoir disparaître. Ça risque de prendre un certain temps. Je n'ai jamais eu de chance avec mes poils. Personne ne peut me voir comme ça. Un rasoir n'était pas la meilleure idée. J'aurais dû utiliser une tondeuse à gazon. Beurk, c'est dégoûtant. Enfin, c'est terminé. Tant mieux. Ouah, c'est impossible. Est-ce que c'est un monstre poilu? Ah! Sors d'ici! Je ne m'attendais pas à ça. Je vais laisser couler l'eau. Comme ça, il ne reviendra pas. Oh non! J'ai fait pire que mieux. Ouah! Ouah! Qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais peut-être utiliser ces colliers de serrage. Je pense que ça résoudra mon problème. Il est temps de se mettre au travail. Je vais faire des coupes dans le collier. Comme ça. Je les fais en biais. Et je continue jusqu'au bout. Il me faut maintenant l'autre collier. Que j'enfile dans l'extrémité de l'autre collier avant de le fermer. Je fais une boucle en bas. Et je crois que c'est prêt. Il est temps de déboucher cet évier. J'enfonce le collier dans le trou là où c'est bouché. Puis je tire. Et voilà! Beurk! C'est dégoûtant! Eh bien, ça peut aller à la poubelle. C'est un outil très pratique. Mouah! Bah! Mais quel imbécile! Vas-y! Bouge, bouge, bébé! C'est tellement plus cool de nettoyer en dansant. Chouchou! Regardez-moi ça! Bientôt, on ne verra plus rien. Tout doit être impeccable. Je ne veux même pas voir un grain de poussière. Je vais nettoyer là-bas. Quel est ce bruit affreux? Oh, c'est toi qui chante à nouveau. Hein? J'ai un message. Quoi? Ça fait tellement longtemps que j'attends ça? Mais je ne peux pas sortir dans cet état. Euh, ma jordame! On m'a appelée. Je vais chercher les vêtements, madame. Nous avons une tenue pour chaque occasion. Voyons voir. Peut-être un choix scintillant. Non. Ah, voici ce qu'il vous faut. Glamour et vous êtes garantie de faire tourner des têtes. Vous êtes sérieux? Chic! Je ressemble à un sac poubelle incrusté de diamant. Hum, ce n'est pas facile. Attendez. Je sais. Pourquoi je m'embête à essayer? Et pourquoi il est si long? Oh! Pfiou! Je pense que ça va vous plaire. Je l'ai fait moi-même. Il est magnifique. Je vais essayer. Je suis magnifique. Je suis superbe. Comme toujours, madame. Mais aujourd'hui, il est temps de changer de coiffure. Laissez-moi faire. Je coiffe ma mère. Je pense que nous devrions opter pour des boucles légères. Oh! C'est quoi cette odeur? Beurk! Il est trop mignon. Ça va être le rendez-vous de rêve. Comment ça se passe? Euh, tout va bien. J'ai terminé. Jetez un coup d'œil. J'ai toujours l'air superbe. Attendez. Qu'est-ce que j'ai sur le menton? Quelle horreur! Je suis hideuse. Faites-les disparaître. Euh, désolé, madame. Vous devez faire quelque chose. Euh, je ne suis pas bon sous pression. Laissez-moi réfléchir. Non, ça, ça ne m'aide pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas ça non plus. Ouh, je sais. Mon dépoussiéreur. Voilà qui pourrait faire l'affaire. Enfin, ça vaut la peine d'essayer. Je vais le passer sur votre peau. Ça va aspirer la saleté de ses pores. Comme pour le dépoussiérage. Ouf, je crois que je les ai toussus. Voyez donc vous-même. Ma peau impeccable est de retour. J'étais si inquiète. Quel soulagement. Vous faites des miracles. Euh, ne me remerciez pas à remercier ce petit gadget. Oh, euh, ça, c'est pas génial. Je ferais mieux d'arranger ça. Hum, je vais juste le cacher. Voilà qui est mieux. Je pense que je suis prête pour mon rendez-vous. Ne m'attendez pas. Au revoir. Amusez-vous bien, madame. Il s'en est fallu de peu. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Ok, à tout à l'heure. Tu es sûre de vouloir le lancer comme ça? Oui, tu as beau bien viser le lit, la gravité a souvent d'autres plans. Salut! On dirait que tu vas avoir besoin d'astuces pour ton téléphone. Regarde, Sophia est en plein travail. Pas de distraction. Plus de concentration. J'ai parlé trop vite. Où ai-je posé ce truc? Il doit pas être loin. Allez, c'est pas le moment de jouer à cache-cache. Il suffit de tirer sur le cordon. Mais combien de mètres mesure-t-il? Ça me fatigue, les bras. C'est pas mon téléphone. Quel bazar. Je ne sens presque plus mon bras. Allez, je crois que je me rapproche. Te voilà. Et on dirait bien que je viens de manquer son appel. Je n'ai plus qu'à le rappeler. Attends. Peut-être que je peux faire quelque chose. Ouais, ça va le faire. Prends ton câble. Enroule-le autour d'un gros feutre rond. Et ensuite, passe un sèche-cheveux par-dessus pendant une minute. Et quand tu retireras le feutre, le cordon ne sera plus si long. Ce petit malin restera près de moi, maintenant. Voilà. Maintenant, quand je travaillerai, je n'aurai plus à aller à la pêche pour répondre au téléphone. C'est Kevin! Salut, mec! Désolée pour tout à l'heure. Wow, il fait super beau! C'est le temps idéal pour aller courir. Oh non! Ce short n'a pas de poche? Oh! Et si je le mettais là? Wow! J'ai eu chaud! Et dans ma chaussette? Ça devrait le faire, non? Mais je ne pourrai pas courir. Allez, réfléchis! Ma ceinture devrait bien le tenir. Le téléphone! Oh! C'est pas passé loin. J'ai bien cru que j'allais casser l'écran. Je suis débile parfois. Je ne vois vraiment pas où je pourrais le mettre. Hé, regarde le téléphone de Sophia! Comment est-ce qu'elle a fait pour qu'il tienne sur sa manche comme ça? Je peux essayer? Retire le téléphone de Sophia. Et glisse-le sous ta manche. Tu n'as plus qu'à remettre le téléphone en place. Et voilà! Hé, attends-moi! Oh! Regardez ces tourtereaux! Ce rendez-vous semble bien se passer, hein? Je reviens tout de suite. Je vais me repoudrer le nez. Ouais, c'est machin! Mes clés? Non! Ça devient n'importe quoi! Je n'ai qu'à tout vider d'un coup. Oh! Ce sac à main est vraiment grand, pas vrai? Mon poudrier! Hé! Tu es revenu? C'est quoi tout ça? Il y a du scotch dans son sac à main? C'est une excellente question! Mais ça va enfin m'être utile! Je vais même l'utiliser tout de suite. Pose ton téléphone face contre la table et colle un morceau de scotch double face sur la coque. Ensuite, retire le film protecteur et colle ton poudrier dessus. Mes deux objets préférés sont maintenant collés ensemble! Comme ça, j'aurai toujours un regard de braise! C'est parfait! Wow! Tu es superbe, Sophia! Ce nouveau pistolet à colle fait des merveilles! Regardez comme il est cool! Mon nouvel iPhone est enfin arrivé! Qu'y a-t-il de mieux que de déballer un nouveau téléphone? On dirait un bébé! Regardez cet écran lisse comme de la soie! Je suis ta maman! Je suis très heureux pour toi, Sophia! Je vais juste te poser une seconde. Oh! Cette table est toute sale! Mon téléphone ne touchera pas à ça! Oups! Attends! Je crois que je peux t'aider! Je peux! C'est bon! Fais-moi confiance! Pense! Emballe ton téléphone dans du film plastique. Il doit être tourné face contre la table. Prends-le et prends un pistolet à colle. puis étale de la colle tout autour. Une belle ligne bien épaisse et préférable. Maintenant, dessine plusieurs lignes en forme de vague. Génial! Fais le tour de la caméra. Et maintenant, trace des lignes verticales. C'est parfait! Tu n'as plus qu'à laisser sécher et retirer le plastique. Et une coque maison, une! Elle est géniale! Merci, Kevin! Oh! Ces accessoires pour téléphone sont superbes! J'adore celui-là! Vous croyez que je pourrais m'offrir une de ses poignées? Voyons voir ce que j'ai de côté. Avec deux dollars, je ne vais pas aller bien loin. C'est trop dommage. Je n'ai jamais d'argent. Et en plus, j'ai cassé mon tiroir. Génial! Hé! Mais on dirait un de ses supports. Pose ta coque de téléphone face vers le bas et dépose une goutte de colle chaude au milieu. Ensuite, colle le bouton de tiroir juste dessus et laisse la colle sécher. Il faut immortaliser ce moment. C'est beaucoup facile de le tenir maintenant. Quel génie! Ouah! C'est déjà le matin! Ma peau est super belle aujourd'hui! Il y en a qui aiment les séances photos dès le réveil. C'est le moment de se lever! Waouh! On peut dire que Kevin s'aime! Quelque chose me gratte. Euh... Oh! C'est moi! Beau gosse! Reste ici. Un dernier petit contrôle avant de sortir. J'allais oublier! Ma photo porte bonheur! Je ne peux pas sortir sans elle. Dans la poche arrière? Je ne veux pas l'abîmer! Je sais! Bingo! Tu as une coque transparente? Prends une photo qui te plaît. Et pose la face contre la coque. Passe un fer à repasser chaud par-dessus. Puis laisse le papier comme ça. Plonge le tout dans un peu d'eau. Assure-toi que tout soit bien recouvert et attends 20 minutes. Une fois le temps passé, frotte doucement le papier. Et regarde ton impression prendre vie. C'est pas trop cool? Qui ne voudrait pas avoir sa propre photo sur sa coque de téléphone? Ça peut aussi être autre chose de différent. On se retrouve au terrain de basket! Hé! Salut beau gosse! Oh! Oui, je t'écoute! Alors, penses-tu essayer l'une de ces astuces? Et pourquoi pas les essayer toutes? N'oublie pas de faire plaisir à tes amis en partageant cette vidéo avec eux. As-tu déjà vu ces vidéos? Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour n'en rater aucune! Rien de tel qu'un bon plat maison! L'ingrédient secret, c'est l'amour qu'on y met! Et beaucoup d'herbes! Elles ajoutent tellement de saveurs! Hum! Ça sent bon! Et voilà! Maintenant, je remue. Hé, maman! Ça sent bon! Est-ce que c'est ta fameuse sauce pour les pâtes? Exactement! Attends! C'est l'heure qu'il est! Je suis en retard! Je dois y aller! Mais... Et le dîner? Oh, c'est vrai! Continue à le remuer. Ne le laisse pas brûler. Euh... Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Ce n'est pas si difficile, mais c'est tellement ennuyeux! Comment est-ce que c'est arrivé là-haut? Au moins, je peux pratiquer mon yoga. J'en ai assez. J'ai besoin de faire des achats. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Hum... Qu'est-ce que c'est? Il me le faut! Et maintenant, j'attends. Ouah! C'était rapide! J'adore dépenser de l'argent. Et voici la réponse à tous mes problèmes. Je le place dans la poêle. Ensuite, je lui laisse faire tout le travail. Et ça remue tout doucement. Même pas besoin de lever le petit doigt. Je suis si intelligente. Et maintenant, je peux me détendre. Cuisiner n'est pas si difficile que ça, finalement. Ce n'est pas si mal. Je suis de retour. Betty, qu'est-ce que tu fais? Euh... Ça ne se voit pas. Je cuisine, maman. Oh! Qui est ton petit ami robot? Mais est-ce que tu as goûté au moins? Hum... Waouh! C'est un délice pour les papilles! Je te l'avais dit! On croirait vivre dans le futur. Bien joué, chérie! Je pensais que ce livre aurait plus d'images. Je déteste les devoirs. Je n'en veux plus. J'ai besoin de me changer les idées. Voilà qui est mieux. Betty, tu es là? Comment se passent les devoirs? Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être en train d'étudier. Au lieu de cela, tu joues à des jeux vidéo? Plus pour longtemps. Ça suffit. Ce jeu est génial. Donne-moi ce téléphone. Je suis un peu occupée en ce moment. Immédiatement, jeune fille. Je ne plaisante pas. C'est tellement injuste! Incroyable! Je sais comment t'empêcher de jouer à des jeux stupides. Ton téléphone va en prison. Il sera gardé sous clé. Et j'ai la clé. Je la garde ici même. Tu n'as aucun moyen d'aller la chercher. Tu pourras la récupérer quand tu auras fini tes devoirs. Voilà. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Je peux peut-être crocheter la serrure. Je pourrais perdre une dent, mais ça en vaut la peine. Ça fait peine à voir. Ça ne marche pas. Bon, très bien. Tu as gagné pour cette fois. Je vais faire ces stupides devoirs. Mais cela ne me réjouit pas du tout. On dirait que ça a fonctionné. Tu peux y arriver, ma chérie. Je sais, j'ai compris. Je sais ce qu'il faut faire. Du moins, je l'espère. 5 plus 5 font... Euh... 10! Fiu! Je suis exténuée. Je peux récupérer mon téléphone maintenant? Je suis fière de toi. Tu peux récupérer ta clé. Tu l'as bien méritée. Tu peux avoir ton téléphone. Tu as respecté ta part du marché. Vite, donne-le-moi. Tu m'as tellement manqué. Ne nous séparons plus jamais. Wouah! Qu'est-ce que c'est compliqué. Je ne suis pas sûre. Il faut que je vérifie quelque chose. Ah! Je ne le trouve pas. Oh! Voilà ce que je cherche. Hum... Exactement ce que je pensais. Ça veut donc dire que... Je sais! C'est simple. La réponse est 10. J'ai réussi! Je n'en reviens pas. Oh bien, tu es là. Comment ça va, ma chère? Regarde, maman. J'ai résolu le problème. Tiens, c'est pour toi. Tu travailles si dur. Vraiment, maman? Tu n'étais pas obligée de faire ça? Maman, tu n'aurais pas dû. Tu m'as acheté un téléphone portable? C'est pour de vrai? J'espère qu'il te plaît. Je n'y crois pas, youpi! C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais eu. Ouf! Ça lui plaît. Je te laisse retourner à tes devoirs. Attends, ne pars pas. Il faut qu'on fasse un selfie. Je ne me suis pas maquillée. Oui, Stiti! Oh non, 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 non! Il y a tellement de choses à faire. Il faut absolument que tout soit parfait. Je dois trouver un cadeau. Je pourrais peut-être utiliser cette bouteille. Pas terrible. Hum... Et ça? Non plus! Un livre peut-être? Non. Et cette planche à découper? Il n'y a rien qui va. Réfléchis! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais faire un gâteau pour maman. Ça ne doit pas être très difficile. Si? Voyons voir. Celui-là. Il a l'air délicieux. Allez, au travail! J'ai besoin de mes ingrédients. Et voilà, j'ai un gâteau. Il suffit de le faire cuire. Ouah! J'ai ça dans le sang. Mais il ne ressemble pas du tout à la photo. Comment c'est possible? Hum... Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de poche à douille. Qu'est-ce que je peux utiliser à la place? Oh! Cette bouteille pourrait être utile. Je prends le bouchon. Ouais! Je pense que cela pourrait fonctionner. Je vais devoir faire quelques modifications. Heureusement, j'ai mon scalpel. Je vais faire de petites entailles sur le bord du bouchon de la bouteille. Je veux enlever un petit morceau comme ceci. Maintenant, j'ai besoin d'une pomme. Cela donnera du goût à mon glaçage. Ensuite, je peux mettre le bouchon. Je suis prête à finir mon petit gâteau. Il me suffit de presser la bouteille. Et voici un cupcake givré. Hum! Ça a l'air bon. Je le mangerai bien tout de suite. Il manque quelque chose. Il lui manque une bougie. Et j'ai terminé. J'espère que ça plaira à maman. Oh! Je ferais mieux d'enlever ce chapeau. Hé, maman! Prêt à t'amuser, mon nounours? Oui! Tu peux sauter tellement haut! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un monstre! Wouah! Annie? Maman, regarde mon nounours! Oh, ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de ce scotch transparent. Je vais en couper un petit bout. Et je le colorie avec un feutre rose. Il faut tout colorier. Ensuite, je vais mettre une paille au centre. Maintenant, je vais replier la bande. Et ensuite, je vais souffler dans la paille. Une bulle parfaite. Je vais pincer le bout pour la refermer. J'ai fait d'autres bulles de toutes les rentailles. Et maintenant, je peux les coller ensemble. Je vais utiliser un feutre correcteur pour dessiner sur le scotch. Je vais d'abord faire un grand cercle et je le remplis. Ensuite, je vais dessiner les yeux, puis le nez et la bouche. Ça va être super mignon. Je vais coller des oreilles en papier sur le dessus. Oh, regarde ça ! Il est tout doux et tout câlin. Oh, Annie, regarde ce que j'ai ! Ouah, il est adorable ! Je n'ai que l'envie, c'est de le serrer dans mes bras. Vas-y, mais pas trop fort ! Ouf ! Tu es mon meilleur ami ! Allez, on joue ! Déjeuner, ok. On se voit bientôt. Au revoir. Où est mon sac ? Je vais coller mon panneau ici. Ah, le magasin est ouvert ! Oh, un client ! Salut, maman ! Hein ? Oh, bonjour, Chloé ! Bienvenue dans mon magasin ! Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Je n'ai pas le temps pour ça. 38 dollars pour ça ? Non ! Ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres choses. Hum, qu'est-ce que c'est que ça, maintenant ? Un flamand rose ? C'est mignon ! C'est tantôt, mais non merci, ma chérie. J'essaie de trouver mon sac. J'épile ce qu'il vous faut. Il vient d'arriver aujourd'hui. Mon sac à main ! Passe-le-moi. Ça va vous coûter cher. Je n'ai pas d'argent, désolée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut payer. Mais, d'accord, je vais jouer le jeu. Ne bouge pas. J'ai juste besoin de prendre quelque chose. Oh, ça brille ! Tu es trop bête, maman. Je n'accepte que les espèces. Je suis pressée, Chloé. Comment je vais faire ? Attends, j'ai une idée. Oui, je pense que ça va marcher. Je vais avoir besoin de ces gants et de ce carton. Je reviens tout de suite. Je vais commencer par découper le carton en plusieurs parties. J'ai également besoin de mon pistolet à colle. Je vais appliquer une fin de ligne de colle sur ce bout, comme ça. Je le colle ensuite sur le grand rectangle. J'appuie bien pour m'assurer qu'il est bien collé. Ensuite, je vais faire pareil avec le reste. J'ai ajouté des petites fentes sur les côtés qui sont devant et derrière. Maintenant, il me faut une bande de papier. Je vais l'enrouler sur elle-même. Je veux qu'elle soit bien serrée. Je vais garder un petit morceau qui dépasse. Je vais le faire passer par l'une des fentes. Ça m'a l'air bien. Je vais mettre de la colle sur les bords de ce carré de carton. Je suis contente de porter ces gants. Je vais coller ça sur le dessus de la boîte. Il est légèrement plus petit. Mais ça fait partie du plan. Et maintenant, on passe à la dernière pièce. Je ne mets de la colle que sur trois côtés. Ce bout va être un peu incliné. Comme ça, ça me plaît. Et maintenant, on peut décorer. Je vais mettre de la colle sur les côtés. Et je recouvre le tout de feutrine noire. Je ne veux pas de plis. Je vais laisser un peu de feutrine qui dépasse pour cette partie à l'arrière. Ensuite, je vais prendre du carton blanc. Et voilà, j'obtiens un écran et un clavier. J'espace les chiffres de façon régulière. Je vais avoir besoin d'une carte de crédit. Ouf, elle a été acceptée. Le reçu sort par le haut. J'espère que ça va plaire à Chloé. On va bien voir. Ahem, tu acceptes les cartes maintenant? Waouh, c'est trop cool! Chaque magasin a besoin d'une machine à cartes. Mon entreprise se développe. Alors, je peux acheter le sac maintenant? Hein? Oh, bien sûr! Ouf! Je vais insérer la carte ici. Et voilà, c'est payé. C'est un plaisir de faire affaire avec nous. Tenez! Enfin! Je peux y aller maintenant. Qu'est-ce que c'était? Comment ça se fait que ce soit par terre, ça? Oh, c'est une blague? Hé, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? L'offre est la demande, maman. Tu ferais mieux de sortir ta carte bleue. Vroum, vroum! Hihi, bip, bip! C'était moins une. Poussez-vous, j'arrive! Rien ne peut m'arrêter. Chalala, je viens passer l'aspirateur. Je me sens tellement vivante. De quoi est-ce que je pourrais rêver de mieux? Attends un peu. Appuie sur l'accélérateur. Vroum! Wouhou! Plus vite, plus vite! Comment la maison fait pour devenir si sale? Hein? L'aspirateur n'aspire pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Ça ne fonctionne pas. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh, j'aurais dû m'en douter. Hé, maman! En voiture! Vraiment, Chloé? J'essaye de faire le ménage. Ça, ça va à la poubelle. Oh, tu es vraiment un rabat-joie. En y réfléchissant bien, c'est tellement injuste. Attends, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai une idée. Je vais couper des bouts de la boîte à pizza. Ensuite, je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais commencer par ce bout. Je vais mettre de la colle tout le long, comme ça. Maintenant, je peux le coller sur ce grand rectangle. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. J'ai trouvé une longue bande de carton. Je vais pouvoir le plier et le façonner. Je vais utiliser de la colle pour le maintenir en place. Je vais mettre ça de côté. J'ai fait un trou dans un bouchon de bouteille de soda. Je vais faire passer deux pailles dedans. Je veux que ce soit bien serré. Il ne faut pas qu'elles tombent. Je vais ajouter de la colle pour être sûre. Je vais en mettre sur tout l'extérieur du bouchon. J'ai découpé un petit trou sur le dessus du carton. Les pailles peuvent rentrer par ici et sortir par là. Ensuite, je vais avoir besoin d'autres bouchons. Je vais faire rentrer une tige de bois dans une paille. La paille est légèrement plus petite que la tige de bois. Je vais mettre un bouchon sur chaque extrémité. Ensuite, je vais rajouter de la colle pour maintenir le tout ensemble. On va essayer. Wow ! Regarde comme ça roule bien ! Je vais les fixer sur la face inférieure du carton. Je vais ajouter quelques touches finales. Par exemple, les phares et les fenêtres. Je vais attacher un ballon sur le bouchon de la bouteille de soda. Je vais gonfler le ballon et on va pouvoir tester. Attention ! Qu'est-ce que c'est ? Wow ! C'est impressionnant ! J'étais sûre que ça allait te plaire. Merci, maman ! C'est normal, chérie. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que c'est prêt ! Démarrez vos moteurs ! Wow ! J'adore ! C'est tellement rapide ! Oh non ! Oh non ! Elle va le percuter ! Oups ! Désolée, maman ! J'espère que tu as une assurance. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Allez, c'est parti ! C'est très excitant ! Continue, maman ! Ce n'est pas facile d'être parent. On comprend. Mais on est là pour t'aider. On a inventé des astuces incroyables pour te faciliter la vie. Pas besoin de nous remercier. On est là pour ça. J'adore cette nuance de blush. Oh, on m'appelle. Je ferai mieux de répondre. Allô ? Oh, salut ! Vraiment, je n'y crois pas. Pop, 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 pop ! Oh, maman est sur son téléphone. Je veux faire pareil. Ha ! C'est clair ! Tu aurais dû être là. Ok, on se rappelle plus tard. Oh, euh... Au revoir ! Je suis vraiment une adulte. Mais j'ai besoin d'un vrai téléphone. Je ne devrais pas, mais je ne peux pas résister. Hihi ! Le crime parfait. Oh, c'est ma jolie fille qui est là. Je suis grillée. On annule, on annule ! Je n'abandonne pas. Tout doucement. Oh, tu as besoin d'un peu de poudre, Annie. Guili-guili ! Eh, trop mignon, maman. Ok, cette fois, c'est la bonne. Oh, tu me fais un câlin. C'est trop gentil. Ça me fait du bien. Ouais, c'est exactement ce que je faisais. Ça devient ridicule. Maman doit se préparer. Je n'aurai jamais ce téléphone. Pas mal. Je ferai mieux de prendre mes gants. Ah, la distraction parfaite. Il faut que je sois rapide. Il faudrait tellement qu'on aille manger ensemble. Les voilà. Ils sont si doux au toucher. Ça me paraît bien. Oups. Annie ? Non ! Je vais te sauver. Quoi ? Comment tu as fait ça ? Tu me déçois beaucoup, Annie. Désolée, maman. Tu ne peux pas jouer avec mon téléphone. Attends. Tu n'es peut-être pas obligée de me le piquer. J'ai une idée géniale. Cette boîte est exactement ce dont j'ai besoin. Au travail ! Je vais commencer par prendre un petit carré de carton. Je vais faire un dessin rapide. Ce sera le contour d'un téléphone. Je me sens tellement artiste. Maintenant, je vais ajouter quelques détails. Voilà les touches. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je vais dessiner l'écran. Et je vais faire la même chose ici. Il s'agit de l'autre côté du téléphone. Heureusement que je n'ai pas la main qui tremble. Ensuite, il faut que je le découpe. C'était facile. Je vais retourner ces deux cartons. Je vais avoir besoin de mon pistolet à colle pour l'étape suivante. Je vais appliquer de la colle sur le pourtour. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, j'ai pris un morceau de carton ondulé. Je vais presser ça sur la colle. C'est le côté du téléphone. Je vais l'enrouler tout autour. Comme ça. On va mettre l'autre morceau de carton sur le dessus. Je vais faire pareil avec les autres parties. Ça commence à prendre forme. Il faut que je les colle ensemble. J'ai un petit support métallique. Ça fera l'affaire. Je vais le coller à l'intérieur du carton. Grâce à lui, on peut ouvrir et fermer le téléphone. Comme un vrai. Maintenant, il faut que je le colorie. Pour ça, je vais utiliser un stylo correcteur. Ensuite, je colorie le tour avec un feutre rose. Je vais le retourner et faire la même chose de l'autre côté. Mais ce n'est pas fini. Je vais coller cet adorable chaton dessus. J'ai découpé un trou à l'emplacement de l'écran. Je vais y insérer une image. Je pense que c'est bon. J'ai hâte de le montrer à Annie. Regarde ce que j'ai. Euh, on va réessayer. Allô, vous voulez parler à Annie? Waouh! Je n'en reviens pas. C'est pour toi. C'est pas vrai. Waouh! C'est vraiment trop cool. J'ai un appel important à passer. Ils ont intérêt à répondre. Bonjour, Annie. Tu n'imagines pas la journée que j'ai passée? Tu vas rire. Dis-moi tout. Je pensais que les sirènes seraient plus amusantes. Maman! Je n'aime pas ça. Maman arrive. Chloé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Dis à maman. Ses jouets sont nuls. Oh, euh... Ne bouge pas. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Essaye-le. Oh, ça a l'air marrant. Viens ici, petit canard. Regarde toutes ces couleurs. J'aime bien ça. Voilà qui devrait l'occuper. Et le canard vient tout en haut. C'est tout? Maman! C'est une blague? Je veux juste lire tranquille. Quoi encore? J'ai terminé le puzzle. Waouh! Tu es une petite génie. Je vais chercher autre chose. Tiens, amuse-toi bien et prends ton temps. Oh, c'est mieux comme ça. Il faut que j'ai les mêmes images. Ça ne doit pas être bien dur. Ce n'est pas dur du tout. Oh, nul! Maman! Pas encore! Oh, salut Pikachu! Quoi neuf? Quoi? Regarde, j'ai terminé. Il doit bien y avoir quelque chose avec lequel tu peux jouer. Voyons voir. Allez, réfléchis. Non, rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Et si... Oui, je crois que je sais. Ça va résoudre mon problème. Attends ici, chérie. J'ai besoin d'un morceau de carton. Et d'une paire de ciseaux. Je vais couper les coins. Je veux leur donner une forme courbée. C'est parfait. Et maintenant, c'est le moment d'être créatif. Pour ça, je vais avoir besoin d'un marqueur. Je vais dessiner un petit carré sur le carton. Ensuite, je vais le diviser en sections. Je fais une sorte de grille. Je vais numéroter chaque carré. Et maintenant, il faut que je découpe ma grille. Je vais la mettre de côté pour l'instant. J'ai une feuille de papier rose. Je vais m'en mettre pour colorer le cadre. C'est bien coloré. Je vais le retourner. Je vais mettre de la colle sur l'arrière. Il faut que ce soit bien collant. Ce sera mon cadre. Ensuite, si j'ai besoin d'une feuille blanche, je vais dessiner des cœurs dessus. Ensuite, je vais dessiner Pikachu. Il ne faut pas que je me trompe. Il faut que Chloé puisse rester occupée longtemps. J'ai tellement de pression sur moi. Je vais le colorier rapidement. Sans oublier Pikachu. J'aimerais bien avoir des joues roses comme ça. Pikachu ! C'est une œuvre d'art. Revenons à la grille. Je la retourne. Je vais mettre de la colle dessus. Et je vais coller mon dessin dessus. Sans faire de plier. Je peux le couper en morceaux. Et je mets tout ça dans le cadre. Je vais disposer les pièces comme suit. Et voilà, un beau casse-tête. C'est bon, je pense que c'est prêt. Chloé va adorer. Oh, j'ai failli oublier. Il faut que je mélange les pièces. Oh, Chloé, j'ai fait ça pour toi. Tu vois ça, Pikachu ? C'est génial ! Je crois que ça marche. Souhaite-moi bonne chance. Ça n'a pas l'air simple. Je vais faire glisser cette pièce ici. Et je bouge celle-là. Il faut que je me concentre. Et moi, il faut que je me détende. Attends, je veux vérifier quelque chose. Ah, je préfère ça. C'est la dernière pièce. Maman ! Sérieusement ? Quoi ? Regarde ! Pikachu ! Oh, tu l'as déjà fini. Je suis fière de toi. Je veux le refaire. C'était amusant. Dépêche-toi, maman. Il n'est pas toujours facile d'être parent. C'est pour ça qu'on a inventé des astuces incroyables pour te faciliter la vie. Tu as préféré laquelle ? Dis-nous dans les commentaires plus bas. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos utiles comme celle-ci. Wow, j'ai l'air top. Salut, toi. Je ne t'avais pas vue. Euh, euh, wow. Je fais souvent cet effet-là aux gens. Oh, wow. Ouf. Je me sens étourdie. Hein ? Ah ! Aïe, Eti ! Au secours, il faut que je t'en d'ici. Aïe. Tu as oublié tes lunettes ? Regardez ça, les filles. Incroyable. C'est collant poilu en valait vraiment la peine. Comme je te l'ai dit, je suis toujours au top. Ah, j'ai bien dormi. Allez, debout. Il est temps de s'habiller. C'est mignon. Mais pas assez encore. Ah, j'aime mieux ça. Maintenant, la coiffure. Oh, ça ne va pas du tout. Oh, wow. C'est parfait. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Il me faut des bijoux. Toutes les filles ont besoin d'un peu de paillettes dans leur vie. C'est absolument magnifique. Ça ira parfaitement avec ma tenue. Je me rappelle le jour où Alex me l'a offert. C'était tellement romantique. C'est vraiment le meilleur. Depuis ce jour, je ne peux pas m'en séparer. Bien. Je pense que je suis prête. Je devrais y aller. Est-ce que c'est Alex? Alex, il est avec une autre fille. Je me demande ce qu'il peut bien lui raconter. C'était le film le plus drôle du monde. Oh, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour toi. Ferme les yeux. Chouette. J'adore les surprises. Pour surprendre ton chéri, tu auras besoin d'un bol de résine époxy. Puis ajoute des paillettes. Remue jusqu'à ce que la résine et les paillettes soient bien mélangées. Ça a l'air bon. Maintenant, prends un moule en forme de cœur et verse-y la résine époxy. Remplis entièrement le moule et laisse sécher. Une fois que la résine est dure, enlève le moule. Ensuite, attache le cœur à une chaîne. Et voilà, il ne reste plus qu'à l'offrir à ta moitié. C'est bon, tu peux les ouvrir. Oh, waouh! C'est pour moi? Non, attends, je peux? Mais, mais je croyais que c'était moi l'élu de son cœur. Comment peux-tu me faire ça? C'est fini entre nous. C'est exactement le même que le mien. Tu peux le garder. Oh, salut toi. Je crois que Cheryl est célibataire. Salut, Cheryl. Je suis assez fière de mon dessin. C'est trop mignon. J'adore. Salut, les intellos. Oh, salut, Mandy. Hé, vous ne remarquez rien. Wow, est-ce que c'est un vrai? Je voulais un tatouage. Du coup, j'en ai fait plein. Mon corps est une œuvre d'art. C'est tellement cool. Éloignez-vous, j'ai une réputation à tenir. Non, mais je n'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que tout se rafut? J'aimerais être aussi populaire. Oh, ça me brise le cœur. Je dois aider Stacy. Ça devrait faire l'affaire. Retire le bouchon du feutre. Puis, avec un couteau, coupe la mine avec précaution. Une fois que c'est fait, retire une toute petite pointe, comme ceci. Voilà comment faire un petit cœur. C'est parfait! Mandy se trouve cool. Je peux peut-être t'aider. What? Quoi? Peut-être que tu devrais prendre un autre stylo. De quoi est-ce qu'elle parle? Attendez! Ça y est, j'ai compris! Wow! Je vais simplement appuyer légèrement le stylo contre ma peau. C'est comme faire un tatouage. Sans le côté permanent. Ça rend bien! Wow! J'adore tes tatouages. Mais, moi aussi j'ai des tatouages. Ouais, on a réussi. Je veux dire, chut! Psst! Viens par là, vite! Regarde ça! C'est notre petit secret. Chut! Oh, moi aussi! J'ai été jeune et jolie. Pourquoi est-ce qu'on vieillit? J'étais tellement populaire. Maintenant, je fais du tricot et je parle à mes chats. Coucou, mamie! Oh, coucou, mon ange! Viens t'asseoir près de moi. Ça ne va pas? Pourquoi tu pleures? Oh, ce n'est rien. Dis-moi. C'est à cause d'une histoire d'amour et d'un cœur brisé. Oserais-je la comparer à un jour d'été? Tout comme toi, mon enfant. J'ai tellement de chance de t'avoir. Wow! Qui est-ce? Ces fleurs sont si jolies! Quelle merveille! Je suis juste là, je te signale. Donc, je t'entends. Je regardais les fleurs, mamie. Je te le promets. Oh, mamie, je suis désolée. Je ne peux pas rivaliser avec elles. Je vais finir seule pour toujours. C'était le chat? Regarde-moi. Je suis vieille et ridée. Je n'arriverai jamais à capter l'attention d'Alex. Mais c'est bien ça, le souci. Oh, j'ai une idée. J'ai un masque pour le visage que tu devrais essayer. Ça pourrait peut-être aider. J'ai l'impression de m'apprêter à cambrioler une banque. Mais bon, si ça me permet de récupérer Alex, je veux bien essayer. Porte-le pour dormir. Bonne nuit, mamie. Où est ce fichu miroir? J'espère que ça a marché. Ma peau? Je n'ai plus aucune ride. J'ai l'air jeune à nouveau. Fini la peau flasque. C'est extraordinaire. J'ai hâte qu'Alex me voit. Je devrais me préparer. Oh, ce café est exquis. Oh, le voilà. Allez, tu peux le faire. Oh, oui. Hum, hum. Par ici. Mandy? Tu es ravissante. Oh, arrête. Oh, qui est ce beau jeune homme? Hé, bonjour. Hé, c'est ma copine. C'est l'anniversaire de maman. Je vais lui peindre un tableau. Il va être magnifique. Un peu de verre pour les feuilles. Hum, ça ne se passe pas comme prévu. C'est foutu. Peut-être que Mandy peut m'aider. Mandy? 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 La, 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 la. Assise sur les toilettes. Oh, yeah. Mandy, ouvre la porte. La, 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 la. J'ai besoin de ton aide. Ma peinture est fichue. Ah, c'est tellement agréable. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, ça fait du bien. Laisse-moi tranquille. Oh, attends. Je vais crocheter la serrure avec ma pince à cheveux. J'ai déjà vu ça dans un film. On n'oublie pas de faire un gommage. J'ai réussi. Je n'arrive pas à y croire. Mandy? Mandy? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai essayé de faire de la peinture, mais c'est raté. Est-ce que tu peux m'aider? Ce coton-tige est exactement ce dont j'avais besoin. Ça fait du bien. Tiens, ça me donne une idée. Il va falloir beaucoup de coton-tiges. On va les attacher ensemble. Un élastique en caoutchouc fera l'affaire. Voilà, tu peux y aller. Comment? Prends que les coton-tiges dans la peinture verte, puis applique plusieurs pressions sur la feuille. Et voilà, des feuilles. Waouh! Je peux essayer? C'est super fastoche. Oh, j'ai une idée. Je ne vais en prendre qu'un seul. Ça va être super. Je vais faire quelques points jaunes. Waouh! Qu'est-ce que ça rend bien? Sans oublier. C'est une ruche, c'est ça? Oui, voilà. Ça devrait aller. Toutes les ruches ont besoin d'abeilles. Qu'est-ce que tu en dis? C'est parfait! Enfin! Maman est rentrée! J'ai passé un très beau moment. Ces fleurs sont magnifiques. Coucou, maman! Joyeux anniversaire! Attends, quoi? C'est l'anniversaire de maman? Oh non! Pas de panique! Nous avons fait un tableau! Attends, tu as dit « on»? Oh les filles, c'est merveilleux! Vous avez vraiment beaucoup de talent! Quelle est ta meilleure astuce pour les problèmes du quotidien? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos et la rentre comme celle-ci. Tu vis pour les jeux vidéo Mais c'est la taille de ton porte-monnaie qui détermine quel type de joueur tu es Soit on est du genre artillerie lourde Soit batterie de cuisine Quel type de joueur es-tu? Téléphone installé Perruque sur la tête Casque sur les oreilles Jouons Vous m'avez trop manqué! Mon objectif est encore sale Désolé pour ça, les gars Oh! Je vais mettre la lumière Il est déjà 4 heures Je vais allumer mon jeu Quel personnage je vais être aujourd'hui? J'aime bien son épée Et porter du cuir, c'est toujours la classe Mais je ne vais pas me battre en short-court En pêcheur? Je pense que ça peut le faire Même si une canne à pêche ne peut pas tuer des zombies Oh! C'est multicolore! Et en plus, j'adore l'hélicorne Je garde la couleur et j'enlève la corne Cette fille est super cool En plus, elle me ressemble un peu Je suis prête à jouer, les amis Super! Maintenant, j'attends que ça charge Je vais être quel perso aujourd'hui? Oh! Ce mec sort à peine du lit Il a même l'air fatigué Mais avec une bonne arme Les poils à frire sont très solides, non? Oh! Je ne sais pas Je ne sais pas encore tout à fait ça Bon, on revient en arrière Oh! Je ne sais pas Ce sont les seules options que j'ai Je crois que je vais devoir me débrouiller tout seul Au moins, c'est gratuit Je dois battre ce score Ce sera mon record perso Oh non! Pas maintenant! Oh! Tous mes efforts Tout a disparu d'un coup Il faut faire le plein Oh! J'ai besoin de toi, chargeur! Allez, les 1% restants Tenez bon! Oh! Ok, dernière ligne droite On se revoit vite, monsieur l'ordinateur Je suis quasi certain que le chargeur est là Je l'ai Hé! On rentre là-dedans Il s'est éteint Non! Cool! Je vais gagner cette partie Ah! Non mais sérieux! Pratique d'avoir deux téléphones Salut! Quoi de neuf? Je vous aime! On joue ensemble? Hein? Ça devrait pas arriver ça C'est une sorte de virus ou quoi? Mais non! C'est pas possible! Je viens à peine de m'inscrire Ma tablette! Non! Ok, je sors de là C'était rien qu'un petit bug Je l'ai échappé belle Eh ben, c'était une grosse journée Jouer un peu, ça détend toujours D'abord, allumons l'ordi Maintenant, attendons C'est le charme et l'inconvénient des... Des vieilles machines C'est quand tu veux Ça charge, ça charge Je vais pas rester planté Là encore longtemps Et... J'en ai marre, je m'en vais Pourquoi tu ne charges pas? Oh là là, je ne sais plus Où donner de la tête Tu ne m'auras pas Je me débrouille plutôt bien Allez, j'ai presque fini Hein? Ce n'est pas mon bureau Je suis entré dans mon jeu Je trouve ça super cool Ha! Je cours plus vite que jamais Oui, ce jeu ne s'arrête jamais Oh, Christopher Est-ce qu'il va se coucher un jour? Ahem, excuse-moi Ah! Euh, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas l'heure de dormir J'allais y aller, maman Il y a intérêt Je vais faire un petit somme, d'accord? Oui, tu vas avoir l'air d'un zombie sinon Elle est partie Euh, je disais Bonne nuit Si elle savait Mon ordinateur me fait tout le temps de l'œil Pas un bruit Deuxième partie, les gars Oh oh! Nouvelle journée, nouveau jeu Celui-là m'a l'air plutôt sympa Je vais être la grande gagnante Et ce n'est pas mon matériel dernier écrit Qui dira le contraire C'est parti Quoi? Mais je n'ai joué même pas dix secondes Ok On réessaye C'est une très mauvaise blague ou quoi? Allez, on y va Pourquoi je perds tout le temps comme ça? Au secours! Quel genre de problème as-tu? Je perds tout le temps Pas de soucis, je m'en charge J'ai toute une vie d'entraînement derrière moi Voilà Allez! C'est parti Attention à l'arbre Pardon C'est gagné! Bravo! Je suis la championne du monde Un câlin? Hein? Où est-ce qu'il est? Il m'a fait gagner plus de mille points Que la fête commence, les amis Il faut que mon écran soit propre Tout est installé, on peut commencer Ah! Aïe! Faut se détendre Oh! C'est bon Ok On passe derrière l'immeuble Va près des haies Oui, c'est bon J'en ai déjà plus Bon Aujourd'hui, c'est mon jour de chance Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais... Quoi? Ah! Une souris! Qu'est-ce que je dois faire? Si seulement j'avais une nouvelle souris Ah! C'est la Mickey 3000 Trop bien Je pense que je peux me l'acheter Oh! Du liquide Pas sûr qu'un billet suffira Du coup, je dois me débrouiller tout seul Ça va être trop cool J'arrive Qui a dit qu'on a besoin d'argent Pour avoir ce qu'on veut? Cette boîte contient tout ce dont j'ai besoin Quelques coups de ciseaux ici Deux, trois nœuds par là J'ai bientôt fini Et maintenant, je vous présente Ma Mickey 3000 faite maison Regardez, je gagne C'est pas du génie tout ça Ces zombies n'ont aucune chance Hé! J'arrive plus à cliquer Me lâche pas maintenant Mets-la à la poubelle C'est trop la galère La Mickey 3000 Ah! J'aime mieux ça Ne jamais sous-estimer du bon matériel Oh! Ce type a l'air à fond Es-tu un joueur avec de gros moyens Ou es-tu simplement plus ingénieux? De toute façon, le principal, c'est de s'amuser N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis pour les faire rire Soyons honnêtes Nous passons tous beaucoup de temps aux toilettes Alors il vaut mieux que ce soit propre C'est pourquoi j'ai mis au point cette astuce pour des toilettes étincelantes Avec une visseuse, c'est bien plus facile Il suffit d'avoir un embout en forme de brosse Regardez un peu ça Ça brille! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'un peu d'intimité Oh là là, ce cours est tellement long Il faut vraiment que je fasse pipi Qui peut résoudre cette équation? Un volontaire? Excellent! Quoi? Non, il faut que j'aille aux toilettes Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Finissons-en et vite! J'admire ton enthousiasme Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire Je n'ai qu'à écrire n'importe quoi Je n'ai pas le temps pour ça C'est bon! Excellent travail, Betty! Qu'est-ce qui lui arrive? Poussez-vous! Laissez passer! Hé! Désolée! Betty, je t'attendais Tu vas devoir attendre encore un peu Je suis sérieuse, David Tu es aussi belle qu'une rose C'est tout ce que tu as? Attends, j'avais pris des notes Forcément! Ma mère m'a aidée à les écrire Il faut vraiment que j'y aille Juste une seconde Tu es aussi belle Je dois y aller! Mais il me reste encore 5 pages Tu es aussi belle que... C'est super! Allez, salut! Peu importe, elle me kiffe J'adore faire le ménage! En avant! Je commence à croire que c'est fait exprès Arrêtez de me mettre ça sur le nez! En tout cas, elle sait se déhancher Oh ouais! On bouge et on nettoie! Bon, il faut que je réfléchisse Ses mouvements sont prévisibles Maintenant, maintenant! Oh oh! J'ai fait une erreur! Oh yeah! Je vais faire des cauchemars! Enfin! Regardez-moi ce trône de porcelaine! C'est une blague? C'est pas possible! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais quand même pas... Si? Qui ne tente rien à rien! C'est dégueu! Il faut juste que je prenne le sac Je vais le mettre sur la lunette Et maintenant, je peux y aller Ah! Ça fait tellement du bien! Ah! Enfin! Quel soulagement! Une petite seconde! Je t'attendais, justement! Euh... D'accord! C'est trop bizarre! Une bonne douche chaude Ça détend! Oups! Heureusement que je suis seule à la maison Ça aurait été gênant! Salut! Ce sera notre petit secret Je dois filer! Il est temps de se préparer Oh non! Pas encore! Ouf! Il n'est pas là Personne ne m'a vue Ouh! Peut-être que si Bonjour, Tina Salut! Bon, euh... Poursuivons! Cette réunion est enregistrée, n'est-ce pas? Il faut que je trouve une solution Je commence par plier le bord de la serviette Puis je prends du fil et une aiguille Je couds le long du bord pour laisser un peu d'espace Je continue jusqu'à atteindre l'autre côté Ensuite, il me faut un élastique et une épingle à nourrice Je passe tout ça dans la nouvelle doublure Et je le fais dépasser de l'autre côté Je reprends l'aiguille et c'est reparti Je couds l'élastique à la serviette Je veille à ce que ce soit assez solide Puis je coupe les fils qui dépassent Ensuite, je retire le morceau d'élastique qui dépasse Comme ceci Et je mets de la colle J'en mets un tout petit peu à l'extrémité de la serviette Et je colle un scratch par-dessus Voyons si ça fonctionne Ça tient! Je peux même sautiller de haut en bas C'est beaucoup mieux Hum! J'adore la pâte à tartiner au chocolat C'est ce qu'il y a de meilleur Hein? Oh! Tu en veux aussi? Tiens! Tina? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Coucou maman! C'est l'heure d'aller au lit Mais j'ai pas sommeil! Pas de discussion Hum! C'est ça! Va te débarbouiller Hum! Quel drôle de petit objet! Oh! Je l'ai un peu cherché Je vais aller voir où en est Tina Bon allez, finissons-en Je suis pas si cracra Hihi! Regardez tout ce chocolat! Tina? Ah! Berg! Allez! Il faut te nettoyer On va commencer par les dents Hum! D'accord, c'est moi qui fais Ça va être trop fastoche Encore un peu plus? Euh! Ça suffit! Miam! Ça va être mentholé! Au moins elle se brosse les dents Une seconde! Oui! Tina! Arrête ça! C'était génial! Tu as vu ça? Je ne m'en lasserai jamais! Piu! Prends ça! Piu! Piu! J'adore me laver les dents! Ça suffit! Arrête! Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Pose ce dentifrice! Non! Tina! Il faut que j'esquive! Tu n'y arriveras jamais! Il va falloir faire mieux que ça! Oh oh! Tu m'as eu! J'ai peut-être fait une bêtise Euh... je vais me laver les dents Je préfère ça Hum... j'ai une idée Peut-être que ceci pourrait t'aider C'est quoi? Je vais le mettre juste ici Ensuite je mets le dentifrice Sur le dessus Regarde! Je ne comprends pas! Place ta brosse à dents dans sa bouche Et tu auras juste ce qu'il faut de dentifrice Tu vois? C'est facile! Waouh! J'ai l'impression d'être dans le futur! Je veux essayer! C'est ça! Ça marche! C'est très bien! Regarde maman! Je me lave les dents! C'est bien chérie! Oh! Je déteste les bouchons! Allez avancer! Quel enfer! Allez! On appuie sur l'accélérateur! Oh! Il fait tellement chaud! Heureusement que j'ai une bouteille d'eau Ça va me faire du bien Si seulement on pouvait de nouveau avancer! J'ai l'impression d'être coincée ici depuis des heures Je m'enduis Et voilà! Je n'ai plus d'eau! Bouge! Où est-ce que tu as appris à conduire? Je suis entourée d'idiots! Une seconde! Je n'aurais pas dû boire autant! Oh non! C'est pas bon! Vite! Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Une petite seconde! Je pourrais utiliser cette bouteille Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une culotte Et d'une petite bouteille d'eau Je découpe le haut de la bouteille comme ça Puis je fais un trou dans le bouchon Je pense qu'il est assez gros Maintenant, j'insère un tube en caoutchouc dans le bouchon Puis je fais un trou dans la culotte Je passe le tube au travers Il faut que le haut de la bouteille soit dans la culotte Puis je passe le bouchon dans le trou Je ne veux pas salir l'intérieur de ma voiture Oh, ça fait du bien! Pourquoi je n'y ai jamais pensé avant? Je ne pars plus jamais sans Et personne n'en saura jamais rien Encore un peu de café, Tina Je veux bien! Il fait trop froid! Ça devrait te réchauffer Brr, j'ai hâte! Crois-moi! Il me faut un peu de chaleur Hum, c'est bon! Oh oui! Quand est-ce qu'on sait si on a trop bu? En tout cas, je ne peux pas m'arrêter On s'en fiche, ça réchauffe Je pourrais en boire toute la journée Heureusement qu'on a plein de tasses Je ne compte pas les laver Je me sens déjà mieux Par contre, je crois qu'il faut que je fasse pipi Je reviens Pas de soucis Peut-être que la dernière tasse était de trop Allez! Qu'est-ce que... C'était quoi, ça? Betty, ça va? Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est la lunette! Elle est gelée! Ah! Erreur de débutant! Il suffit de la réchauffer Euh... Tu plaisantes, là? Essaye ça à la place Très bien, ça ira plus vite Tu te crois plus maligne? Ouais? Eh bien, moi j'ai ceci C'est doux et chaud Alors, c'est qui la plus maligne? Euh... Tina? Quoi? Il y a juste un petit problème Pourquoi est-ce que je m'embête? J'ai fait de mon mieux Ouais, maintenant? Attends! Je crois que j'ai trouvé Ne bouge plus Comment t'as fait ça? Hein? J'en ai besoin C'est plus important J'enfile les gants Par-dessus la lunette Puis je fais un trou dedans Qu'est-ce que tu en dis? Il faut essayer! Vas-y! Je sais qu'on est proche Mais quand même Oh! Waouh! C'est doux et chaud! Quelle idée de génie! Bon, on en était où? Ressers-moi du café! Hum... C'est super! Santé! Maintenant, c'est à moi d'y aller Je ne tiens plus Tu me remercieras plus tard Oh! C'est quoi ça? C'est peut-être un portail secret Vers un pays mystérieux Il n'y a qu'une seule manière De le savoir Non, j'ai commencé le haut En rose pâle Pas en rose bonbon C'est parti! Encore un tout petit peu Assurez-vous bien que J'arrête! Non! Arrête! Ça va être génial! Tu penses aller où, comme ça? Je t'ai dit de ne pas le faire Ce n'est pas juste! Je sais qu'il y a un portail secret juste derrière Non, ne plaire pas! Regarde ce que j'ai! Ça va te plaire Oh! Fais voir! Pfiou! C'était moins une Ce bouchon pourrait me servir Mais oui, c'est la taille parfaite Ça vaut le coup de tenter Il va me falloir deux, trois autres compotes Je vais les mettre dans la prise Et tourner le bouchon Ça bloquera le passage aux petits doigts curieux Et je vais peut-être enfin pouvoir me détendre Oui, donc je voudrais commander ce haut en bleu layette Pas en bleu royal Et maintenant, je peux retourner explorer mon portail Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh! C'est trop nul! J'étais sûre que ça marcherait Maintenant, j'ai plus qu'à protéger tout le reste de la maison Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps Au lit! Oh! Mais j'ai pas sommeil! Faites vos rêves, ma chérie Il est parti? J'ai pas envie de dormir Je préfère m'amuser J'adore ce slime! Je peux l'étirer dans tous les sens Tu veux goûter, ma poupée? Vas-y, avale tout! Oh! D'accord, je vais goûter aussi Hein? On est déjà le matin? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde tes cheveux! Ils sont pleins de slime! Ils sont tout coulants! Pourquoi ça a fait ça? Aaaaaah! Madison, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ma poupée! Oh, c'est la cata! C'est vraiment collé partout! Hmm... Attends, c'est du slime? Oups! Euh, oui, peut-être Donne-moi! Tu sais que les slimes sont interdits dans cette maison! Bon, et maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec ses cheveux Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'options Ça ne va pas partir avec de l'eau Mais j'ai une idée Elle va devenir chauve Oh! Papa, pose ce rasoir! Non! Ce sera fini, vite! Je pense que ça va bien lui aller C'est même marrant à faire Wow! La lumière se réfléchit sur son crâne Voilà, j'ai fini! Elle est jolie! Dis bonjour à ta nouvelle poupée! Tu es fou ou quoi? Regarde là! Je fais de mon mieux! Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre Attends! J'ai une super idée! Je peux me servir de cette laine Et il va me falloir une aiguille pour la suite Je vais faire entrer l'aiguille dans la tête de la poupée Et la faire ressortir de l'autre côté J'enlève l'aiguille Et je vais faire pareil avec de la laine jaune Je vais la mettre en dessous du premier fil Et je continue jusqu'à ce que toute la tête de la poupée soit recouverte Comme ça, c'est très joli! Elle a des cheveux arc-en-ciel maintenant Comment tu trouves, Madison? J'adore, papa! C'est plein de couleurs! Merci, papa! Tu es le meilleur! Je sais, je sais! Je devrais peut-être teindre mes cheveux de la même manière que tes poupées Je vais poser les tasses T'organises un après-midi thé, chérie? C'est trop mignon! Alors, où est ma théière? Il vient d'être infusé J'espère que ça va te plaire En plus, j'ai des bonbons Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde Et j'ai une dernière surprise Une délicieuse saucisse Attends, ça va suffire? On est... trois? Mais il n'y a qu'une saucisse Ça ne va pas marcher! Je peux peut-être la casser en trois? Vas-y, tu peux le faire Montre à cette saucisse qui est le boss Oh, ça ne casse pas! Oh! Oups, désolé, papa! Qu'est-ce qui se passe? On est trois et regarde! Oh oui, c'est un problème Un, deux, trois, il n'y a qu'une saucisse! Il faut qu'on réfléchisse J'ai peut-être la solution Regarde ce petit gadget C'est pile ce qu'il nous faut! Allô, j'aimerais passer commande Regarde ça, Madison Ça va couper ta saucisse sans problème On va essayer Je vais l'ouvrir et mettre la saucisse dans le trou Les lames de métal vont trancher la saucisse Comme ça Wow, c'était trop facile! Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Incroyable, recule! Pas si vite, ma chérie Je vais te le mettre sur une assiette Tiens! Merci! Ouvre grand Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est vraiment merveilleux, la technologie Profite de ton goûter, ma chérie Tiens, nounours! Oui, bon garçon Tu devrais lire ça On a attrapé un voleur de chat dans la ville C'était une blague! Oh, d'accord, j'ai compris Madison! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il faut que t'ailles promener le chien Pas de problème, je vais me préparer Ok, c'est bon On y va, mon chien? Attends! N'oublie pas le sac à caca Oh, beurk! Je veux pas le prendre Bon, d'accord, je vais venir avec toi Qu'on en finisse Moi qui voulais rien faire, aujourd'hui C'était sympa, non? Qu'est-ce qui va pas, mon chien? Ah oui, tu fais tes besoins Hé, ça arrive à tout le monde Pfiou! Qu'est-ce que t'as mangé? Celui-là, c'est pour toi, ma chérie C'est toi qui voulais un chien Oh, ok Pourquoi c'est moi qui dois faire les trucs dégoûtants? Je veux pas le toucher Ça pue! Désolée, mais j'y arrive pas On ne peut pas le laisser là Je sais, je peux utiliser ta pince à cheveux Je peux attraper la crotte avec Regarde bien Je vais la mettre à l'intérieur du sac Ensuite, je ramasse le caca Sans avoir besoin de le toucher Plus qu'à retourner le sac Et c'est bon Hop, à la poubelle J'ai un cerveau en plus de ma magnifique moustache Et je te rends ta pince Allez! Regarde ce que j'ai De délicieux légumes Et plein de poulet frit Ça va être trop bon Hum, ça sent les épices Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle Tu as du poulet et moi j'ai ça Oh! Hé, c'est pas moi qui impose les règles Hé oui, regarde le tableau Tu vois écrit poulet frit là-dessus? Ah, c'est pas vrai Hum, je sais On devrait jouer à un jeu Attends, tu ne comptes pas Bon d'accord, j'aime les défis Si je gagne, on échange nos plats Hum, ça me va Tu commences J'ai la crème Tu vas le regretter Oui, oui, si tu le dis Ok, c'est prêt C'est parti C'est excitant J'ai un bon pressentiment Pfiou, rien C'est la chance du débutant À moi Je sais qu'il ne va rien se passer Non! Oui, j'ai gagné C'était pas juste Tu dis toujours ça Et maintenant, donne-moi le poulet Je préfère ça Tu as raison, ça sent bon les épices Hé, attends, on fait un autre jeu Non, merci Ça valait le coup d'essayer Je déteste les légumes Burk Non, non! Madison, t'es encore tombée de ton lit? Comment elle peut encore dormir après ça? Voilà Heureusement que j'ai inventé la solution miracle Avec ça, elle ne bougera pas Et surtout, elle ne tombera plus Hein? Comment c'est possible? Ça lui arrive toutes les nuits Oh, mais je crois savoir quoi faire Je vais mettre des frites de piscine Tout autour de son lit Je les ai entaillées au milieu Pour que ça rentre bien Et quand Madison va tourner sur elle-même Elle rebondira sur la mousse Et elle arrêtera de tomber Je suis contente que ça marche Et maintenant, pas de bruit Regarde ce que j'ai! Un bon oeuf en chocolat J'ai levé! Ça ne va pas être facile Je vais le mettre sous un verre Et le déplacer Tu dois deviner sous quel verre il est Tu te sens chanceuse? Tu choisis quel verre? Oh, je n'étais pas concentrée Où est-ce qu'il est? Tu peux m'aider? Hum, ce n'est pas évident Il faut qu'on aide Madison à retrouver l'oeuf Tu penses qu'il est sous quel verre? Dis-nous dans les commentaires plus bas N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis Et de t'abonner à notre chaîne Pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là Il fait tellement chaud Je sais On dirait qu'il fait de plus en plus chaud Je vais vérifier la météo Oh non, ce n'est pas bon Fais quelque chose, maman J'en peux plus! Ne pleure pas, allez-y Peut-être que tout s'aidera Ça n'aide pas! Utilisez le vaporisateur d'eau qu'on rafraîchira Ah mais arrête ça! L'eau est chaude! Attends, je reviens tout de suite Je veux avoir froid Oh, c'est la glace! Miam! Oh, c'est bon! C'est à la fraise! Oh, c'est délicieux! Merci, maman! Ça fait vraiment du bien! Et ça n'est un bazar pas possible sur mon sol Maintenant, je vais devoir nettoyer Et regarde ce beignet! Utilise ça, Lizzie! Glisse-le sur le cône Il attrapera toute la glace fondue Eh, regarde-moi ça! Je savais que ça marcherait Plus je désordre J'ai bien aimé ça Donne-moi plus! Quoi? Attends, prends une glace à l'eau Oui, c'est de ça que je parle C'est bon Tu ne peux pas nous abattre tant chaud Lizzie, regarde ce que tu fais! Eh, mon beau sol! Pourquoi? Mais pourquoi? Wow! Un gadget tombé du ciel par commodité? L'univers fonctionne de manière mystérieuse Place la glace dans le support Le contenant recueillera tout le liquide Wow! C'est comme vivre dans le futur Quelle sera leur prochaine idée? Ensuite, je peux boire le jus de la glace Ah, si rafraîchissant! Je suis contente que tu apprécies ça Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'en veux encore plus! Je savais qu'elle allait dire ça Donne-moi une seconde Wow! Tu as vu ça? Ce film est incroyable! Je pourrais totalement faire ça Ça n'a pas l'air si difficile Bien sûr, maman J'ai tellement sommeil Pau! Pau! Prends ça! Et ça! Oh! Ces mains sont des armes! Je ne prends aucun risque Je vais te mettre à l'aise et portable C'est mieux Je me sens en sécurité Non mais je n'entends rien D'accord Tu te moques de moi Allez, crève-le son pied Je n'en peux plus Il n'y a qu'une seule solution à ça Tu vas aller au lit Oh! Mais combien tu pèses? Plus de bonbons pour toi Je ne pourrai jamais la faire monter les escaliers Qu'est-ce que je vais faire? Attends une seconde Nos enfants aiment-ils dormir? Mais ils ronflent tout le temps N'ayez plus d'inquiétude Nous sommes là pour vous aider Essayez le ruban anti-roulement Votre enfant dormira comme un bébé Ne manquez pas ça Commandez-le votre dès aujourd'hui C'est exactement ce qu'il me faut Je dois l'avoir Maintenant, j'attends Oh! C'était rapide Essayons-le Je vais juste te fermer la bouche Je fixe le ruban adhésif dessus Je presse légèrement Je veux la sceller C'est très faire l'affaire Ah! Maintenant, je peux regarder le film Quoi? Tu te moques de moi? Il est fini! Oh là là Je suppose que je vais rattraper quelques heures de sommeil Fais de beaux rêves, chérie Mais qu'est-ce que... Je veux manger! Je veux manger! Je vois qu'on a de l'appétit ici J'ai fait quelque chose de sympa et de délicieux Quoi? Je ne mange pas ça! Je savais que tu dirais ça Regarde ce que je sais Mange tes légumes Et tu pourras avoir des bonbons Chantage! Mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais L'aspirateur a l'air d'avoir faim Mais je ne peux pas laisser me voir Et puis je mettrai ce chapeau Mangeons! Voilà! À plus tard, Tomate Il y en a plus encore dans le plat Je suis un génie Ça ne devrait pas prendre longtemps Wow! Tu te débrouilles vraiment bien Je suis tellement fière de toi Ils sont tellement bons Tu mérites une récompense Donne-moi des bonbons! Merci maman! Je savais que tu es bien meilleure! Tu es ma meilleure amie, Dolly! Je fais tout pour toi! Oh non mais! Est-ce que tu as faim? Ton ventre garçon! Mais ne t'inquiète pas J'ai un encas jusqu'ici! J'espère que tu aimes la pâte à tartiner au chocolat! Ouvre grand la bouche! C'est ça! Mange tout! Oups! C'est pas grave! Tu en veux plus? C'est bon hein? Oh non mais! Regarde ta robe! Tu ne veux pas porter ça! On va devoir la nettoyer! Je vais la mettre avec le linge! Maman va la laver! Mais je vais devoir te nettoyer! Reste tranquille! Lizzie, je suis à la maison! Salut maman! Oh elle est tellement mignonne! Encore du linge! Mon travail ne finit jamais! Eh bien je ferais mieux de m'y mettre! Tu as meilleure mine! Lizzie! Regarde ma léphive! Tout est rose! Cette rose pourrait être la coupable! Désolée maman! Mes vêtements sont ruinés! Je ne peux pas laisser ça se reproduire! J'ai besoin de faire des achats en ligne! C'est ce dont j'ai besoin! C'est la réponse à tous mes problèmes! Oh! Quelle livraison rapide! J'ai hâte de montrer ça à Lizzie! C'est pour les vêtements de ta poupée! Laisse-moi te montrer! Les vêtements sales vont ici! Et ensuite j'ajoute de l'eau! Je n'ai pas besoin de beaucoup! Ensuite je verse du savon! Ça sentira bon! Ça devrait aller! Je vais la mettre en marche! Ça tourne et ça tourne! Je pense que ça suffit! Je peux l'arrêter! Ce tuyau va évacuer l'eau! Je vais collecter l'eau dans ce plateau! Maintenant je peux sortir les vêtements! Regarde ça! C'est comme neuf! Wow! C'est incroyable! Tu es la meilleure maman! Oh c'est trop mignon! Salut chérie! Je suis rentrée! J'ai besoin d'une chemise propre! Oh! Oh tu m'as fait peur! Voilà mon cher! Le rose sera bien! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ça? Ne me regarde pas! Tu veux que je porte ça? Je veux dire, le rose est tellement à la mode! Oui! Bon, je vais essayer! Un autre jour, un autre dollar! Je dois finir ce rapport! Heureusement, je n'ai aucune distraction! Je suis sur une lancée! Attends, je ne me souviens pas de ça! Je vais devoir recommencer! Salut maman! Maman? Hé! Par ici! Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Est-ce que je peux aider? Lizzie, ne fais pas ça! Je dois agir vite! Oh! Regarde un lapin! Oh! Maintenant, sors d'ici! À bientôt! Où est-ce que j'en étais? Aïe! Est-ce que ce lapin vient de m'attaquer? Ça ne semble pas être le genre! Lizzie! Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Alors c'est comme ça? Ouais, c'est comme ça! Aïe! Qu'est-ce qui se passe, maman? Prends ça! Je peux dessiner une jolie image et je peux faire mon travail! Je dois juste me concentrer! Tu sais, ça pourrait être amusant! Ça devrait la tenir occupée! D'accord, c'est parti! Maman va adorer ça! Wow, regardez mes dessins! Ils sont magnifiques! Cette table est tendueuse! Quoi? Lizzie, mais non! Oh, ne fais pas ça, s'il te plaît! Attends! J'ai une idée! Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de ce ruban! Je vais coller des bandes de vivants adhésifs sur une feuille de papier! Ensuite, je vais couper le papier! Je vais placer une feuille de carton par-dessus et je vais faire un visage! Je vais donc ajouter différentes couleurs de carton! Ce seront les yeux! Et maintenant, pour les oreilles, ça a l'air bien! C'est Marion! Je peux dessiner sur le ruban adhésif et puis quand j'ai fini, je peux l'essuyer! Et je peux tout recommencer! Oh, Lizzie! Hein? Wow! Et laisse-moi voir ça! C'est tellement cool! J'ai dessiné quelque chose pour toi! Qu'est-ce que tu en penses, maman? C'est toi! Oh, c'est merveilleux! Tu es tellement talentueuse! Ce sera quoi ton deuxième dessin? Papa! Je vais faire des raviolis pour le dîner. Rien ne vaut un repas fait maison. Comment est la pâte? Je pense que ça suffit. Maintenant, je vais devoir l'étaler. Je veux qu'elle soit bonne et mince. C'est parfait! Je vais découper quelques cercles. Ce moule facilite les choses. Il est temps d'ajouter la garniture. J'ai seulement besoin d'une petite cuillerée. Et maintenant, je vais sceller tout ça. Je vais juste danser la pâte et j'ai un délicieux ravioli. Regardez ça! Oh, c'est tellement mignon! Oh, c'est mon rouleau à pâtisserie. Oh, il était juste ici! Salut, maman! Je pensais pouvoir t'aider! Oh, génial! Passe-moi le rouleau à pâtisserie. Regarde ça! Tu dois la rouler comme ça! Ensuite, tu découtes le cercle parfait. Ajoute la garniture et puis ça! Hum! Hum! Maintenant, c'est à ton tour. Tu te moques de moi? Je vais essayer. À quel point ça peut être difficile? Donc, je déchire juste la pâte. Je peux le faire! Je vais verser cette viande dedans et je referme. Tada! Ça a l'air bon pour être mangé. Tu peux avoir celui-là, oui. La cuisine peut être délicate. Attends, mais je sais! On a juste besoin de ce petit gadget pratique. Ça résoudra tous tes soucis de ravioli. Je vais le mettre juste ici. La pâte va sur le dessus. Le fabricant de ravioli le maintiendra en place. Ensuite, tu ajoutes la garniture. Wow! Est-ce que je peux faire la prochaine partie? Bien sûr, tu peux. Vas-y. Wow! Quelle responsabilité! Je vais juste tirer ici. Regarde maman, j'ai fait un ravioli. C'est magnifique! Je suppose que je suis vraiment un chef. Qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as fait, ma chérie. Je veux en faire plus! Mais changeons la couleur. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est tellement amusant! J'ai hâte de les goûter. Ça donne faim! Bon travail, ma chérie. Tu peux m'aider à tout moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos utiles. Prête? Prépare-toi à perdre. C'est parti! J'utilise les ingrédients les plus frais. Meg, qu'est-ce que je t'ai dit? Pas de crotte de nez! Ça me donne une idée! Ça pourrait passer pour une tasse ordinaire. Je vais y verser l'œuf. Beurre, que dégoûtant! Ça sépare également le jaune d'œuf et le blanc. Plutôt cool, hein? Wow! Je n'ai jamais rien vu de tel. Je vais devoir passer au niveau supérieur. Oh! Ça ne va pas du tout. On pourrait dire que mon plat est comme neuf. Très drôle, Meg. Ce n'est pas fini, mamie. Comment? Comment tu as fait ça? Et maintenant, nous avons besoin d'un juge. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste envie de lire le journal. Je suis ici. Aïe! J'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose pour vous. J'ai l'air si jeune. Vous pouvez utiliser ça. Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on attend? Hmm, voyons voir. Ça semble intéressant. Voici votre premier défi. Une salade délicieuse et saine. Vous pouvez commencer. Oh, waouh! Regarde-moi tous ces légumes. On va bien s'amuser. Je vais commencer avec un oignon. Mais je n'ai pas besoin de le couper. J'ai ce gadget super pratique. Ça facilite grandement les choses. Je mets l'oignon ici. Ses pointes permettent de s'assurer qu'il ne va pas bouger. Ensuite, je tourne la poignée. Ça fonctionne! Waouh! J'adore! De belles et fines tranches d'oignons. Regarde ça, grand-père. C'est hypnotique. J'ai le tournis rien qu'à le regarder. Hmm, réfléchissons. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Ah, tu crois? Je n'ai pas besoin de gadgets sophistiqués et j'ai ma perceuse. Je glisse le poivron sur la brochette en bois. Maintenant, j'ai besoin de mon couteau. J'ai toujours aimé le bricolage. Je suis sur le point de vous en mettre plein la vue. Tada! Mettons un peu de piment si je peux me permettre le jeu de mots. Je vais essayer un gros poivron cette fois-ci. Ouf, c'est difficile. Je suis épuisée. Hein? Mamie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Impeccable! Je suis une vraie machine à couper les légumes. Coupe, coupe, coupe. Ouf, ça devrait suffire. C'était amusant. Comment? Comment tu as fait ça? C'est... C'est incroyable! Je suis vraiment impressionnée. Je ne pourrai jamais faire mieux que ça. Avec mon ruban en oignons. Hum, c'est assez gênant. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du jugement. La décision n'est pas difficile à prendre. C'est mamie qui gagne. Oh, merveilleux! Je suis ravie. Quelqu'un veut-il un légume? Non, ça va. Allez, c'est bon pour la santé. Oh, ce n'est pas grave. Il y en a plus pour moi. Très bon travail. Hein? Vous m'attendez? Voici votre prochain défi culinaire. Un délicieux sandwich. Bah, les pâtes, la vieille. Ne sois pas si mal élevée, jeune fille. Wow, attendez. Pas de manque de respect ici. Désolé, grand-père. Et je suis censée utiliser quoi, moi? Hum, laisse-moi réfléchir. Oh, je sais. J'ai ce qu'il faut. Hum. L'odeur est normale. Voilà. Tiens, attrape. Oh, qu'est-ce que c'est? Du pain? C'est tout ce que j'ai. Ça va être trop facile. Je sais quoi faire. Je place l'œuf dans une tasse. Un petit coup sur la coquille. Hein? Je pensais qu'il se fissurait. Ah, ça y est. Ça pourrait prendre un certain temps. Doucement. Un faux pain et tout sera fini. Je dois retirer délicatement la coquille. Je t'ai eu. Ça a un côté relaxant. Je sens ma tension se dissiper. C'est comme un puzzle. Oh, ça, c'est un gros morceau. Ouf, j'ai terminé. Passons maintenant à la partie la plus amusante. Je vais le tremper dans ce pot. Pour colorer l'œuf. C'est trop mignon. Ensuite, je le coupe en deux. Je dois faire attention à mes doigts. Ils auraient le même goût qu'un œuf. J'y ajoute du fromage, de la laitue fraîche et croquante. Sans oublier la tomate. Encore du fromage et de la mayonnaise. Maintenant que c'est fait, je mets l'autre moitié sur le dessus. Mais je n'ai pas terminé. J'ai besoin d'une petite pincée de graines de sésame. Un peu de garniture et le tour est joué. Un sandwich œuf joli et savoureux. Hum, ça a l'air bon. J'ai hâte de goûter. Mon travail est terminé. C'est toi qui as fait ça ? Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai encore quelques tours dans mon sac. J'ai besoin d'un petit peu de fromage et de mon super gadget. Pourquoi devrais-je faire tout le travail ? Je mets le fromage ici. Ensuite, je tourne. Oh, c'est comme une séance d'exercice. On dirait une sportive de haut niveau. Je mets un bol pour le fromage râpé. Encore un peu, c'est suffisant. Ensuite, il faut une touche de couleur. J'utilise du colorant alimentaire rouge. Maintenant, je mélange les deux pour que le fromage absorbe la couleur. C'est plutôt joli. Et voilà, c'est tellement vivant. Je mélange du fromage avec d'autres couleurs. Quelle est la prochaine étape ? Ah ah ! J'ai un emporte-pièce en forme de cœur. Je vais le presser dans le pain. Je fais pareil avec ce morceau. Maintenant, j'ai deux cœurs. Je t'aime. Je mets le fromage sur l'un des cœurs pour créer une couche. Comme ça. Ensuite, j'y ajoute l'autre cœur. Il faut maintenant que je le fasse briller. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Concentre-toi sur ton propre sandwich. Hum, bien doré. Ça sent bon. Ah, délicieux. Regardez ça. C'est tout fondant. C'est parfait. On devine déjà qui va gagner. Ne sois pas trop confiante. Qu'en penses-tu, grand-père ? Très créatif, Meg. Cela a l'air savoureux. Oh, un sandwich au fromage grillé. Waouh, il est multicolore. Hum, c'est un match nul. Vraiment ? Ça me va. Ah, cela me semble juste. Où suis-je ? Je faisais un rêve merveilleux. Bref, voici le prochain défi. Des crêpes. Euh, quoi ? Allez, c'est parti. Oh, génial. Ok, ça ne peut pas être bien difficile. Tous les ingrédients sont déjà là. Oh, j'ai du sirop de chocolat. Mon préféré. Je vais me régaler. Je sais exactement quoi faire. Hum, laisse-moi voir ça. Oh non, sûrement pas. Reste de ton côté. J'ai besoin d'un bol. Je commence par les œufs. Je ne veux pas de coquilles. Personne n'aime les crêpes croustillantes. Ensuite, j'ajoute le lait. Je pense que cela suffit. Et maintenant, la farine. Je devrais probablement la mesurer. Mais je n'ai pas peur. Je fais mes propres règles. Il faut maintenant que je mélange le tout au fouet pour obtenir un mélange léger et moelleux. Oups, c'est un peu désordonné. Eh, mais ça avance. Je me demande comment mamie s'en sort. Ne t'inquiète pas pour moi. Ma première crêpe est faite. Il faut maintenant la garnir. Je ferai mieux de me dépêcher. Ça y est, j'ai fait une crêpe. Je suis fière de moi. Je mets de la pâte à tartiner au chocolat dessus. Je veux que ma crêpe soit sucrée et savoureuse. Hum, je pourrais lécher le bol. Je l'étale sur la crêpe. Je vais avoir besoin de plus de chocolat. Waouh, regardez ça. C'est magnifique. Hum, plus encore. Je veux tout le chocolat. Je pense que je mérite une récompense. Oh ouais, un délice. Mais il manque quelque chose. Une banane. Est-ce que c'est ça? On s'en fiche, tant que c'est bon. Je vais écraser la banane. Hum, elle est coriace. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouton? Exactement. Je n'ai qu'à l'ouvrir. Je mets un morceau de banane dans le trou. Je peux maintenant le refermer. Je pense que c'est prêt. Maintenant, je vais tourner la queue. Hé, c'est drôle. Aucun mouton n'a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo. Regardez, la banane en sort. Regardez sa tête bouger. Je peux maintenant gratter la banane sur le dos du mouton. Voilà quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire un jour. J'étale la banane sur la crêpe. Le chocolat et les bananes se marient à merveille. Je vais l'étaler. Ensuite, je peux l'enrouler. On dirait un rouleau de sushi, mais sucré. J'ai hâte de goûter. Et maintenant, la touche finale. Du sirop de chocolat. Le pire cauchemar du dentiste. Ouh, des vermicelles. Ils sont si jolis. C'est une œuvre d'art. Je suis sûre que c'est aussi bon que ça en a l'air. À toi, mamie. Oh là là, je perds du temps. Je dois m'activer. Ma crêpe sera salée. Alors, je la couvre de concentré de tomate. C'est parfait. Ensuite, j'ai besoin de fromage. Hum, je ne peux pas l'étaler. Qu'est-ce que je vais faire? Si seulement j'avais un petit mouton de compagnie. Ah, je sais. Je peux utiliser ce tamis. Le résultat sera le même. Et le presse sur le bloc de fromage. Il faut qu'il passe à travers les trous. Oh, comme ceci. Maintenant, je peux le ramasser. Ça a l'air si crémeux. Je l'ajoute à la crêpe. Ça lui donne une belle texture. Maintenant, je l'enroule. C'est la partie la plus facile. Je n'ai pas encore terminé. Je vais verser de l'huile dessus. J'espère que c'est bon. Nous avons terminé. Hum, deux styles différents. Quel est le plat qui m'a le plus impressionné? Attendez, un instant. Ça a gâché mon moment dramatique. Donnez-moi une seconde. J'ai toujours une saucisse avec moi, pour les cas d'urgence. Je vais utiliser cette fourchette pour la couper en tranches. J'espère que vous aimez les saucisses en purée. Je ne peux pas regarder ça. J'ai quelque chose pour toi. C'est mon amie à quatre pattes. Mamie! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Donne-moi la saucisse. Je dois tout faire ici. Tu as remarqué que leur corps ressemble à une saucisse, n'est-ce pas? Je vais t'en faire la démonstration. Je place la saucisse ici. Et ça la découpe en petits morceaux. C'est comme vivre dans le futur. Ouah! Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois? Merci pour ton aide. C'est exactement ce dont ma crêpe a besoin. C'est comme un plat gourmet. Je n'irai pas jusque-là. Alors, qu'en pensez-vous? Waouh! Ça change tout. Égalité! Youpi! Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Grand-mère est fière de toi. Ce café est excellent. Oh! C'est pas vrai. Il fait ça à chaque fois. C'est vraiment gênant. Je sais comment résoudre ce problème. Préparez-moi une friandise pour mon café. Ok. Bonne idée. Hum! Ça pourrait être délicat. Nous avons de bons ingrédients. Oh! Ça y est! L'inspiration a frappé. Je vais me mettre au travail tout de suite. Je ne sais pas quoi faire. Cela a l'air bon. Ouh! Pas mal. Je vais utiliser les marshmallows. Je vais faire le meilleur dessert qu'il ait jamais mangé. Mais j'ai besoin d'autre chose. Ma machine multifonction. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Elle résout tous mes problèmes culinaires. Je lève ses bras. Puis dépose les crackers sur la base. Ensuite, je dépose un morceau de chocolat dessus. Puis un marshmallow. Je fais pareil de l'autre côté. Je peux maintenant replier les bras. Ils maintiendront le tout bien en place. Oh! C'est lourd! Ma machine va dans le micro-ondes. C'est prêt! C'est parti! Regardez! Les marshmallows au fond. Ils seront tout mous. Ce sera comme manger des nuages. Ça y est! Je les sors. Hum! Hum! Il faut que je les goûte. Ils ont l'air trop bons. Pour moi. Ouh! Regardez-moi ça. Hé! Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Quoi? Oh! C'est vrai! Mais il y en a un pour vous. Mais dépêchez-vous. Je ne sais pas combien de temps il va rester là. Le temps presse, grand-mère. Hein? Oh! Bien sûr! Je ne suis pas douée sous pression. J'ai besoin d'un moule. Je vais y verser le chocolat. Je mets tout. Les guimauves peuvent ensuite être placées au-dessus. Je mets le tout au four. C'est assez simple, mais je suis sûre que ce sera bon. Il ne faut pas que ça brûle. Je pense que c'est bon. Ouh! Ça sent très bon. Je suis un maestro de la pâtisserie. C'est tout? J'ai fait de mon mieux. C'est tout fondant. Vous allez adorer. Enfin... Peut-être. Cela a l'air horrible. Je vais gagner. Oui, aucun mystère ici. Félicitations! Maintenant, donne-moi cette machine. Oh ouais! Ah, c'est comme ça. Je ne l'oublierai pas. Malheureusement. Burke, c'est dégoûtant. Qui, selon toi, a gagné le défi? Mamie ou Meg? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos savoureuses comme celle-ci. Non. Non. Celui-là devrait toucher au but sans aucun doute. Toi, juste viser. Aïe! Qu'est-ce qu'il se passe? Oh! Et si? Si tu avais vu ta tête. Attention, une autre. Oh! Non, 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 non! J'ai une énorme écharpe dans mon doigt! Ah! C'est bon, calme-toi. On va regarder cette écharpe de plus près, d'accord? Bon, c'est bien une écharpe. Je vais devoir tout sculpter. Je vais prendre mon stéthoscope. Alors? Hum, c'est bien ce que je me disais. Je sais ce qu'il faut faire. Ça va parfaitement marcher. J'en suis sûre. Oh, voilà. Éloignez ça de moi. Oh, d'accord. Bon, je prends le marteau, alors. Quoi? Oui, c'est vrai. Une pelle, alors. Mais vous êtes quel genre de fermière scolaire? C'est juste une petite écharpe. Oh là là, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce que je peux prendre? Oh, une seringue. Ça devrait marcher. Ne bouge pas. Non! Et voilà. L'aspiration va retirer cette vilaine écharpe. Et voilà. Tu peux y aller. Incroyable. Je n'ai plus d'écharpe et je n'ai rien senti. Eh oui. J'ai quand même encore un peu mal aux doigts. Hein? Qu'est-ce que... Prêtes les filles. C'est l'heure de se venger. Cet endroit est magnifique. Oui, et je suis sûre que ça sent bon, la nature. Ah! Quoi? C'est horrible. Ça pue. Mais d'où vient cette odeur? Ce n'est pas moi. Peut-être que ça vient de mes pieds ou de mes chaussures. Je vais vérifier. Non. Bizarre. Heureusement, je peux me pincer le nez avec une pince à linge. Je vais quand même regarder dans mon sac. Oh! Oula! Il y a quelque chose qui pue par ici. Oh! C'est ce vieux repas dans mon sac. Cheryl, il faut qu'on... Non! L'horrible odeur de nourriture pourri l'a tué. Attends, c'est une vidéo. Dans ce cas, il suffit que je revienne en arrière. Ça devrait suffire. Action! Ce pique-nique va être génial aujourd'hui. J'ai hâte de manger ce... Stop! Il faut qu'on fasse quelque chose pour conserver la nourriture au frais. Crois-moi. D'accord, si tu le dis. Je vais verser de l'eau du robinet dans cette bouteille, mais je ne la remplis qu'à moitié. Parfait. Et maintenant, je la couche et je la mets un peu au congélateur. Oh! Donc on va devoir attendre. Pour quoi faire? Fais-moi confiance. C'est bon. On a assez attendu, je pense. Je vais rouvrir le congélateur pour voir comment on est. L'eau s'est transformée en un glaçon géant dans la bouteille. Oh! Maintenant, on peut mettre ça dans notre sac pour garder notre repas au frais. Comme ça, elle ne tournera pas. Fais-moi confiance. Ça te va ici? Oui, allez, c'est l'heure du pique-nique. Fais voir ton sac. Allez, je vais l'ouvrir et sortir la nourriture. Voilà la bouteille d'eau. L'eau est toujours gelée. Parfait. Et on va voir si ça a gardé notre nourriture en bon état. Je vais l'ouvrir et renifler un peu. Ah! Ça! Attends! Bon sang, c'est quoi cette odeur? Ah! C'est moi! J'ai une solution pour ça aussi. Ce n'est pas une odeur de transpiration qui va gâcher notre pique-nique. Incroyable! Et si? Tu as vraiment pensé à tout? Oui. Enfin, c'est juste parce que je peux remonter dans le temps. Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Je n'en peux plus. J'allume la clim. Je n'ai pas le choix. J'ai encore trop chaud. Il me faut mon ventilateur. Ouah! C'est quoi ça? Chéri, là, qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Tu as l'air brûlée. Oh là là! Tiens, assieds-toi. Prends ma chaise. Ouh là! Ça a l'air de faire mal. Tiens, ça rafraîchit. Non, et si? Ça ne fonctionne pas. Même pas un tout petit peu? Attends, je reviens tout de suite. Bon, il doit bien y avoir. Quelque chose pour aider Chéri, là-dedans. Comme ce sac de glaçons. Parfait. Chéri, tiens, des glaçons. Ça va soulager tes brûlures. Et si? Je t'ai dit que rien n'allait marcher. Bon, d'accord, je vais réfléchir encore. Si je pouvais réussir à mettre Chéri tout entière dans le frigo. Non, impossible. Alors, il y a cette serviette dans son sac de plage. Attends, je sais. Qu'est-ce que j'ai mal? Alors, je vais verser de l'eau sur cette serviette enroulée. Parfait. Et une fois mouillée, je vais la mettre dans le congélateur. Je n'ai plus qu'à laisser prendre. Bon, ça devrait être bon. Je vais regarder. Ouais, la serviette est bien gelée, sans être transformée en glace. Parfait. Chéri, je suis de retour. Et cette fois, j'ai une vraie solution. Il faut juste que je déroule cette serviette. Voilà, tiens. Je vais l'enrouler autour de toi. Oh, c'est super prêt. Tu te sens beaucoup mieux là, non? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Tu es la meilleure. Génial. Je m'en suis aussi faite une pour moi, bien sûr, parce que je meurs de chaud, moi aussi. Tu as déjà été vraiment brûlée par un coup de soleil? Dis-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis, de l'aimer et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. Oh, j'ai entendu parler de cette chaîne. Eh bien, c'est passionnant. Oh, oh, il y a quelque chose qui arrive. Oh, ça fait du bien. Ouah, qu'est-ce que j'ai mangé hier déjà? Je crois que c'est bon. Cette fois, je n'oublie pas de tirer la chasse d'eau. Hein? Il ne s'est rien passé. La cuvette devrait déjà être vide, là. Hum, je crois que les toilettes sont cassées. Ça ne sent pas bon. Il faut que j'en commande de nouveau. Heureusement que je peux tout faire à partir de ce fameux pad magique. Qu'est-ce qu'on a là? Non. Ah ah, c'est ça. Oh, c'était rapide. J'arrive tout de suite. J'ai un colis pour vous. Vous êtes sûres que c'est pour moi? C'est petit. Il doit y avoir une erreur. Wow, pas si vite. C'est pour vous. Vous pouvez me croire. C'est bizarre. Où est le reste? Ce n'est pas possible. Je n'ai rien commandé d'aussi petit. Oh, c'est une blague. Ça, ce sont mes nouvelles toilettes. Je ne peux pas faire caca là-dedans. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne va pas du tout. C'est une blague. Hein? Oh, je n'ai plus de chips. Elles étaient bien bonnes. Oh, c'est trop nul. Hum, qu'est-ce qui embête mamie en fait? Ouah, ils sont trop cools. J'ai l'impression d'être un géant. Et en plus, il y a un bonbon à l'intérieur. C'est pile ce qu'il me faut. Hum, une bonne sucette. Elle est trop bonne. Et ce n'est pas tout. Si je soulève la lunette des toilettes, il y a une poudre acidulée. Je vais en recouvrir la sucette. Oh là là, c'est magnifique. Et c'est incroyablement bon. Où est ce colis? Oh, David, c'est dégoûtant. Les jeunes de nos jours, je ne les comprendrai jamais. En tout cas, si tu manges des toilettes, brosse-toi bien les dents après. Euh, d'accord. Hum. Ce bol ne va pas convenir. Il est trop petit. Ah, ça, c'est mieux. Parfait pour le petit déjeuner de David. C'est le repas le plus important de la journée. Il adore les céréales. David, le petit déjeuner est prêt. C'est le bon timing. Merci, mamie. J'ai trop faim. À manger, à manger. Je verse juste le lait. Euh, on peut aller un peu plus vite. Non, mais franchement, c'est quoi ce délire? Je m'ennuie à mourir. David, ce garçon ne fait que dormir. Debout, debout. Allez, mange-moi ça. Merci, mamie. Beurk, c'est tout mou. Pas du tout appétissant. Désolée, mamie, mais je ne peux pas manger ça. Ah bon? Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est bon, j'ai ce qu'il te faut. Cette pompe. Ça va permettre d'aller plus vite. Je vais mettre des piles. Comme ça, on va pouvoir tester. C'est presque bon. J'ai besoin du lait. D'abord, je vais enlever le bouchon. Et je fais entrer la pompe à l'intérieur. Ça fait pile la taille du goulot de la bouteille. Ça m'a l'air bien en place. Et quand j'appuie sur le bouton avec le bol, le lait sort. Fini les céréales toutes molles. T'as vu? Impressionnant, non? Waouh! C'est trop bon! J'ai l'impression de traire une vache. Je me demande si je peux l'utiliser sur d'autres bouteilles. Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien avoir un verre de jus de fruits le matin. On va voir. Oh, ça fonctionne! Du bon jus de tomate. C'est vrai que ça va bien plus vite comme ça. Tu en veux un verre? Non, merci. Jamais de la vie. Tu ne sais pas ce que tu rates. Pourquoi? Comment on en est arrivé là? Ce monde est cruel. Elle m'a brisé le cœur. Pourquoi, Lizzie? Pourquoi? Je ne peux même plus la regarder. Oh, je ne mérite pas d'être heureux. Ça mérite d'aller à la poubelle. Au moins, ce bonbon ne va pas me décevoir. C'est tout ce qu'il me reste. J'espère que le sucre va remplir le trou que Lizzie a laissé dans mon cœur. J'en doute. Il est comme ça depuis ce matin. Ça fait beaucoup de bonbons. Il ne peut pas manger tout ça, si? Son dentiste ne va pas être content. Attends, regarde-moi ça. Ça va peut-être remonter le moral de David. Je vais appeler. Allô? Je veux un de ces distributeurs de bonbons. Il n'y a pas assez de bonbons dans ce monde pour réparer mon cœur brisé. Pourquoi, Lizzie? Pourquoi? Plus qu'à attendre maintenant. Vraiment, les livraisons sont extra rapides de nos jours. Je reviens tout de suite, chérie. Oui? Oh, merci. David, j'ai quelque chose pour toi. Avec ça, tu oublieras complètement cette Lizzie. Oh, Dieu sait comment elle s'appelle. Tiens! Oh, c'est pour moi? C'est quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Tu m'as trouvé tout seul. Et pendant ce temps-là, je vais te prendre tous tes bonbons. J'espère que ça va rentrer dans mon sac quand même. J'ai tout. Non, attends! Tu as pris mes bonbons? Rendez-moi ça, vieille dame. Euh, il faut que j'y aille. Et le reste? Je comprends pourquoi elle a des fausses dents. Voyons voir. Je vais remplir ce truc de bonbons. Comme ça. Et je tente. Ah, j'ai compris. Il faut que je le fasse tomber dans le trou. Ouais, j'ai gagné un bonbon. Oh, il joue avec. Et moi, je peux manger ces bonbons. Hum, pas mal. Il nous arrive tous d'avoir des petits problèmes. Mais pour toutes les situations, il existe un petit gadget qui peut nous aider. Tu as préféré lequel? Dis-nous dans les commentaires plus bas. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos drôles comme celle-là. Allez! Non, non, non! Il y a quelqu'un. Quelqu'un à toquer? Papa! Ouvrez! Papa! Quelqu'un à parler? Hum, j'ai dû rêver. Je peux me replonger dans mon livre. Hé, je sais qu'il y a quelqu'un. Oh, c'est pas vrai! Oh! Bon, je vais ouvrir. Vous avez pris votre temps. Bon, bonjour. J'ai une super affaire pour vous. Cette poêle va vous changer la vie. Je ne suis pas intéressée. Et que pensez-vous de ce magnifique aspirateur? Grâce à lui, les poussières ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Non! D'accord, j'aime les défis. Wow, regardez ce petit outil. Il permettra de garder vos oreilles et votre nez bien propre. Essayez. Wow, merci! C'est trop bien! Super, donnez-moi ce que vous me devez maintenant. Ah oui, euh... Tenez! Hein? C'est une blague? Hé, ne fermez pas la porte! J'ai hâte de tester ce truc. J'espère que ça fonctionne. On va voir ça. Oh, ça chatouille! J'adore! Attends, j'ai une idée. Viens voir, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas! Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Regarde ce que tu as dans l'oreille. Oh! Burk! J'ai vraiment ça dans mon oreille? C'est horrible. Il faut que j'y aille. Énorme ce gadget! Souris, ma chérie. Attends, je me recoiffe. C'est bon. Viens, on en prend une ensemble. Elles devraient être belles. On regarde. Oh, trop mignonne. Oh, je sais. Maman? Ça va super bien rendre. Ouh! Te revoilà! Quelle journée! Mais au moins, j'ai les photos. Maman, tu n'es pas obligée. On peut utiliser cette mini-imprimante. Il suffit que je sélectionne le filtre sur mon appli et j'appuie sur imprimer. Wow! Regarde ça! C'est toi! C'est incroyable la technologie, pas vrai? Je vais essayer. J'ai réussi! C'est excellent! Quand mes copines vont voir ça! Oh, on est trop jolis! Je sens qu'on chauffe. Regarde-moi ça! Tout ça, rien que pour nous! Ça a l'air excellent! Pas si vite! Ce ne sont pas des sucreries. Mais c'est sain! Trop nul! On arrête les sucreries, d'accord? C'est ce qu'elle croit! Hé! Quoi? Regarde! En bas! Bon, pourquoi je m'embête? Regarde ça! Oh, pas mal! Et j'ai la pâte à tartiner. Incroyable! Et comment on fait pour maman? Il ne faut pas qu'elle voit ça. Je gère. Euh... Salut, chérie! Ouh là! Danse avec moi! Waouh! Papa est tellement gracieux! Bon, c'est le moment où j'aimais. Je vais prendre une banane. Et je la mets ici. Allô? Je vais insérer le tube de l'autre côté. Et je tourne. Comme ça, j'enlève le cœur de la banane. Comme ça. Tu le veux? Bon, j'aurais proposé. Mmm! Une paille de banane! Miam! Et maintenant, je remplis la banane. Je vais mettre la pâte à tartiner dans ce compartiment. Comme ça. Et j'appuie sur la poignée. J'enlève la banane. Et la voilà, fourrée au chocolat. Je n'ai plus qu'à enlever la peau. Mmm! Ça a l'air délicieux! Je ne peux jamais résister à tes belles courues. J'ai l'impression d'avoir 15 ans à nouveau. C'est bien de manger une banane, ma chérie. Ça a marché! Regarde par toi-même! Waouh! Merci, ma fille. Ça valait le coup de tout donner sur ma danse. Oh! C'est trop bien! Je ne peux pas quitter l'écran des yeux. Oh! On a fini tout le pop-corn. Ne t'inquiète pas, chérie. Je m'en occupe. Ne bouge pas. Je vais mettre le maïs dans une poêle et faire chauffer. J'espère que tu aimes quand ça croustille. Et qu'il y a un petit goût de brûlé. Bon, direct sur la poubelle. Je réessaye. Je pense que ça va marcher. C'est bientôt prêt. Euh, je suis prête. Ça aurait pu mal tourner. Mais on a du pop-corn, tu vois? Oui, bien joué. Voilà ce qu'il nous faut. Je vais mettre le maïs dans la machine à pop-corn. Comme ça. Je remets le couvercle. Et c'est parti. Oh! Il se passe quelque chose. Waouh! Ça fait du pop-corn. L'un de pop-corn. C'est beaucoup plus simple comme ça, non? Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Je devrais me préparer. Je vais d'abord me brosser les dents. Oh, mamie a encore fini le dentifrice. Heureusement qu'il y en a un autre tube. Et maintenant, plus qu'à attendre. Je vais l'attendre pour la prendre sur le fait. La baignoire et la cachette parfaites. Mais je dois pas faire de bruit. Je crois que je l'entends. Oh! J'ai très mauvaise haleine. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? C'est parti! Je ferai mieux de me laver les dents. Elles marchent tellement lentement. Je vais m'occuper en attendant. J'y suis presque. Plus que quelques pas. Ah! Enfin! Je vais bien frotter tout ça. Alors, où est le dentifrice? Ah! Ah! J'appuie un tout petit peu. Un peu plus. Ahem! On m'a eu? Enfin, oui, ma chérie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donne-moi le dentifrice. Tu devrais utiliser ce distributeur. Je mets le dentifrice sur le dessus et je le colle au mur. Il suffit d'appuyer pour obtenir pile la bonne dose de dentifrice. Tu vois? Oh! C'est bien pratique, ça. Parfois, nos parents n'aiment pas le changement. Mais ces petits gadgets bien pratiques peuvent vraiment nous simplifier la vie. Tu as préféré quel gadget et pourquoi? Dis-nous dans les commentaires plus bas. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos drôles comme celle-là. Oh! Il est temps de s'amuser un peu. Sophia, je crois qu'une nouvelle coupe te ferait le plus grand bien. Pas de panique. Je sais ce que je fais. Tu vas voir. Tu vas adorer. Tu es magnifique. Hé, Sophia, réveille-toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Mes chevaux! Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'aimes pas? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh! Regarde ce qu'elle a fait! Ne t'inquiète pas. Ça va repousser. Cheryl, écoute. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien. Ta soeur n'est pas contente. Oh, je sais. Tiens, prends ça plutôt. C'est pour toi. Oh, merci. De rien, ma chérie. Je vais aller jouer avec. Et moi, je vais faire une petite sieste. Wow! Ce jeu a l'air amusant. J'enlève ce petit bonhomme. Je mets la pâte à modeler dedans. Je crois que c'est bon. Et maintenant, je pousse le levier. Wow! Ses cheveux poussent! C'est génial! Hé hé hé! Ça lui fait une drôle de tête. Oh, j'adore! Maintenant, je vais te couper les cheveux. C'est joli! On doit couper aussi cette mèche. Hum, on devrait peut-être utiliser la tondeuse. Ah, c'est mieux. Génial! Maintenant, il est chauve. Hum, ça me donne une idée. Il me faut de vrais ciseaux. Ne bouge pas, mamie. Non! Hum! Hum, ça sent super bon. Tu t'amuses bien, ma puce? Maman, regarde! Je suis chef cuisinière. Je prépare le repas. Mais j'ai besoin de plus d'ingrédients. Oh, je déteste faire le repasage. C'est tellement ennuyeux. Cheryl, qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit, je prépare le repas. Oh non! Mon maquillage est foutu! Oh, j'ai une idée. Cette fois, c'est un cas d'extrême urgence. Ah ah! Voilà exactement ce qu'il me faut. Ce sera parfait pour l'occuper le reste de la journée. La cuisine, c'est trop facile. J'ai quelque chose pour toi. Quel bazar. Il faut que je nettoie tout ça. Hein? Prends ça. Wow! Merci, maman. Je vais enlever la queue. Oh, regardez toutes ces petites billes. Je vais étirer ça sur le récipient. Et maintenant, je vais me servir de la pompe. Regarde, maman. Je le remplis de paillettes. C'est trop joli. Et après? Pouette, pouette. Et hop, à l'intérieur. Oh, et si j'y mettais un pop-it? Hum, et maintenant? Encore des paillettes. Regardez toutes ces couleurs. Oh, de la pâte à malaxer. Il faut que je l'ajoute. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre le bouchon. Wow! C'est génial! Regarde, maman. C'est super, ma chérie. Non, chérie. Ne fais pas ça. Je vais en faire un autre. Non! Je ne veux pas y aller. Laisse-moi. Il faut aller au popo, ma princesse. Bon, d'accord. Hein? Qu'est-ce que c'est? Coucou, Nounou. Remonte sur les toilettes. Ce n'est pas juste. Oh non! Pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas continuer comme ça. Je te laisse réfléchir. Ciao! Il faut que je trouve une solution. Ah, je sais. Burk, je ne mangerai pas ça. Je préfère jouer. Et si, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as faim, Monsieur Flamand Rose? Tiens, mange. Oh, on dirait qu'il aime bien. Oh, est-ce qu'il mange vraiment? Il faut qu'il aille faire un tour au petit coin. Ce n'est pas vrai. Il faut que j'aille voir. Est-ce qu'il va vraiment faire popo? Mets-toi à l'aise, Monsieur Flamand Rose. Bien, fais ce que tu as à faire. Oh, on dirait que c'était nécessaire. C'est fini, non? Waouh! Il fait vraiment popo. Moi aussi, alors. C'est bien, ma grande. Tu peux y aller. Je vais me débrouiller. Un peu d'intimité, ça ne fait pas de mal. Tu es bien sage. Oh, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ça me pique les yeux. Heureusement que je n'ai pas l'éma qui tremble. Ça chatouille. Et voilà, finis les poils de nez. Il faut que tu m'aides. Viens t'asseoir. Mes cheveux sont tout emmêlés. C'est le cas de le dire. Je peux faire quelque chose? Euh, oh, je crois que j'ai quelque chose. Je vais me servir de ça. Euh, peut-être plus tard. Reste assise. Je sais ce que je fais. Tu en es sûre? Tu ne me mettras pas ça sur la tête? Très bien, on va y aller à l'ancienne. Qu'est-ce que tu as fait? Mes beaux cheveux! Non, ne me touche pas. Non, je ne te laisserai pas me couper les cheveux. Ne t'inquiète pas, j'ai exactement ce qu'il faut. Fais-moi confiance. Ah, d'accord, je préfère ça. Je vais passer une mèche dans l'appareil à l'aide du crochet. Voilà, comme ça. Oh! Puis je l'allume. Je le fais glisser le long de la mèche. Et l'appareil va tresser une athéba. Viens, faisons l'autre côté. C'est rapide et facile. Et voilà, c'est fini. Waouh, c'est très joli. J'adore, merci beaucoup. Ne me remercie pas. Remercie plutôt l'appareil. Hein? Qui est ce beau garçon? Salut, beauté. Ouf, sacré viré shopping. J'ai acheté tellement de choses. Dépenser autant d'argent m'a donné soif. Allez, viens par là. Oh, presque. Ouf, je le tiens. Oh, c'est pénible. Besoin d'un coup de main? Euh, d'où est-ce que tu viens? Regarde un peu ça. Hé, ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'adore faire affaire avec toi. Oh, j'ai hâte de l'essayer. Où est-ce qu'elle est passée? Ah, peu importe. Bien, voyons voir. Je l'ouvre. Et je le colle sur mon pull. Maintenant, je ramasse mes affaires. Waouh, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Enfin, je mets mon soda dans le porte-gobelet. C'est tellement plus pratique. Allez, je peux le faire. Prépare-toi à perdre, chérie. Ouais, ouais, j'ai déjà entendu ça. Regarde tous ces jouets. Je les veux tous. Ils sont à moi. Prête? Go! Oh, c'est dur. Oh, est-ce que j'ai gagné? Hmm, je n'en sais rien. À ton avis, qui a gagné le défi? Et si ou bien, chérie, partage ta réponse en commentaire. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir encore plus de vidéos amusantes.